Bonsoir à tous, bienvenue, on est à l'heure, on est 21h01, ça vient de changer, je pensais qu'on allait être pile à l'heure, bon alors c'est pas loin, on est pas loin. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce septième épisode du 9-10, votre nouveau rendez-vous préféré dès lundi soir, comme on a tendance à le dire, ou ce moment où on va passer, on a toujours dit une heure, on va arrêter de se mentir, au moins une heure et demie à parler des footballs de la planète Hello, une heure on l'a jamais fait, on le fera jamais, il faut se le dire directement, il faut qu'on en soit conscient, voilà. Voilà, on est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission, vous le voyez, je ne vais pas être tout seul, je vais être tout seul sur l'animation pure, mais je ne vais pas être tout seul parce qu'on a du monde quand même, on en a deux qui ont un, que que vous voyez, et on va les saluer, on va commencer par eux, on va commencer par celui qui est le plus haut sur votre écran dans la colonne de gauche, notre divinité de l'écart de l'opposé, celui qui a eu un halo lumineux derrière lui, Pierre Gerbeau, salut Pierre. Salut Nico, salut Marcelin, salut à tous. Désolé, j'ai essayé de lutter contre la lumière, j'ai rien pu faire. Dieu est colombien, voilà, il faut le dire, Dieu est colombien. On va aller un peu plus au sud avec l'autre que vous voyez en dessous, l'homme qui vient d'entrer, qui est entré récemment au musée du foot, à Sao Paulo, rien que ça, voilà, on ne peut plus lutter maintenant face à cet homme-là, Marcelin Chamon, salut Marcelin. Salut Nico, salut à tous. Et puis on a deux personnes qui sont avec nous, vous aurez juste leur son. Le premier est caché au fin fond de sa Bretagne, loin de son Australie préférée, Antoine Blanchet-Cairin, salut Antoine. Bonjour à tous, salut Nico, ça va ? Écoute, moi ça va bien, ça va très bien, donc voilà, prêt pour cette nouvelle émission. Et le dernier membre, lui, il est beaucoup plus au sud, normalement il doit faire beaucoup plus sympa au niveau de la météo, c'est Pierre-Marie Gosselin, salut PM. Oui, bonsoir à tous, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne en Bretagne, mais aujourd'hui on était autour de 20 degrés, plein soleil, du côté du Pays Basque qu'il faut aller pour trouver ses conditions. Ok, bon, on va dire au revoir à PM qui a décidé d'être désagréable, d'être désagréable d'entrée d'émission. Donc voilà, merci PM d'être passé. Avec grand plaisir, à la prochaine. En plus, là où on va aller avec toi, il fera encore plus chaud je pense en ce moment, mais bon voilà, justement, on va aborder justement le sommaire, je vous l'affiche, le voici sommaire, on va démarrer par, évidemment vous en avez l'habitude, les news de la semaine, et puis vous allez voir, elle va nous amener un petit peu partout, en Afrique, en Océanie, enfin plus ou moins, et puis en Amérique du Sud bien évidemment. Et ensuite, on aura deux dossiers au programme du jour, un premier gros dossier un peu musclé on va dire, sur la Colombie, on a choisi de titrer où va ton football, vous allez voir que c'est assez compliqué pour la Colombie en ce moment. Et puis un deuxième qui va être consacré au LOMAG, qui sort cette semaine, qui sort demain, en version papier, probablement en PDF aussi, demain dans la journée, on verra. Ensuite, on fera appel aux rubriques classiques. D'abord, le joueur de la semaine, Raphaël Vega, où Marcelin vous parlera de l'un de ses bourreaux. Vous allez voir qu'elle est difficile, l'émission pour Marcelin aujourd'hui. Ensuite, on parlera d'un maillot colombien. J'ai mis le maillot Café Teron, vous allez voir, c'est un maillot particulier. Et puis on terminera, comme vous en avez l'habitude, par les Golaso L.O. Et les rendez-vous de la semaine. Vous voyez, le programme est chargé, bien chargé. Donc on va pouvoir y aller, on va pouvoir se lancer. Et on va démarrer donc avec les news de la semaine. Et pour les news de la semaine, on va démarrer justement avec toi, PM. On parlait de chaleur il y a quelques instants. Eh bien, on va aller là où il fait encore plus chaud, puisque tu vas nous faire un point sur le championnat professionnel du Bénin, le championnat béninois, qui a démarré depuis quelques semaines maintenant. Un championnat, notamment, où tu vas nous le dire, on va croiser quelques vieilles connaissances des élites françaises, notamment. Ouais, ouais. Alors, pour compléter un peu, l'intro, c'est… Donc on en est à la cinquième journée. Alors en vrai, quatre matchs ont été joués parce que la première journée a été reportée. Mais ouais, ça a commencé depuis trois semaines. C'est un championnat qui… J'ai eu l'occasion d'en parler. On avait fait un podcast où on avait parlé un petit peu du Bénin déjà et du championnat. Du coup, ça permet d'introduire ce championnat et de permettre peut-être à ceux qui nous suivent de… Peut-être, pourquoi pas, d'essayer de le suivre avec un petit peu d'assiduité. Parce que, eh bien, ouais, tu l'as dit, championnat professionnel. Et effectivement, ça ressemble vraiment au championnat professionnel. C'est la deuxième édition, puisque ça avait déjà… Ça s'était déjà déroulé comme ça l'an passé. Et écoute, ça a l'air de… Franchement, ça a l'air de… Ça se tient. Vraiment, ça se tient. On arrive à avoir des comptes rendus de match. On arrive à avoir quelques lives avec certaines équipes qui n'hésitent pas à diffuser leurs matchs sur Facebook, d'autres sur YouTube. Il y a aussi une chaîne de télévision qui est disponible sur YouTube parce que la chaîne, elle n'est mise que dans le périmètre du stade de Kounou, à Kotonou, parce que l'antenne est au stade. Et du coup, il n'y a que quelques kilomètres où vous pouvez recevoir la chaîne de télévision. Mais ils ont la gentillesse de le mettre sur YouTube. Et du coup, il y a aussi la possibilité de pouvoir suivre des matchs en direct sur YouTube au travers de la chaîne. Donc, AdoTV, ADO TV, et commenter, produit. Enfin, vraiment, c'est du travail de pro. Ce n'est pas la télé, mais c'est sur l'ordi. C'est version béninoise et ce n'est pas trop mal. Du coup, je vous invite un petit peu à aller à la rencontre de ces équipes. Alors, il y a des équipes qu'on connaissait, qu'on avait eu l'occasion d'en parler. Des équipes un petit peu historiques, telles que les Bufles de Paracou. Requins d'Atlantique, ils n'ont pas réussi à passer le coche et à se retrouver dans la lutte pro. On n'a pas non plus les Dragons, qui sont les deux gros historiques. Je te coupe deux secondes. Ils n'y sont pas pour des raisons… Ils n'ont pas été admis ? Non, ils ne sont pas qualifiés. J'allais y venir. Le championnat, ils jouent sur une première partie qui se joue en local, en régional. Et du coup, les équipes des mêmes régions se battent entre elles. Et les quatre premiers de chaque coup sont qualifiés. Pour qu'on se retrouve avec 16 équipes, au final, qui font la Super League. Donc, c'était en quatre divisions régionales. Si je ne dis pas de bêtises… Ouais, ça colle. 4 x 4, 16. Excusez-moi. Et du coup, ces deux équipes-là ne se sont pas qualifiées cette année. Ils y étaient l'année passée. Et ils y seront peut-être l'année prochaine. Mais en attendant, dans tous les cas, ça ne fait pas partie des équipes qui sont vraiment dans le haut du tableau en ce moment. Il s'agit plutôt de Buffle, qui était champion récemment et qui a un peu de budget, qui arrive à se maintenir, qui a réussi à jouer quelques compétitions africaines. L'Auto FC, l'Auto Popo plus précisément, qui est une équipe qui est sponsorisée par l'Hoterie nationale et qui a pas mal de budget et qui, l'année passée, a été champion. Alors que ça faisait partie de la grande réforme. J'avais fait un podcast qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube où je parlais justement de cette refonte, de cette reforme, de comment le championnat béninois était en train de se transformer et d'évoluer avec l'apparition notamment d'équipes qui ont, disons, derrière elles un vrai bagage et qui ont la possibilité de pouvoir vraiment compétir avec un vrai budget. Et du coup, celle-là en fait partie. Il y en a une autre qui est Coton FC, qui est l'équipe actuellement leader du championnat. Et Coton FC, pour l'instant, toujours un vaincu, a la particularité d'être entraîné par un nom qui peut parler à certains d'entre vous. C'était Victor Zinka, ancien entraîneur qui a pas mal bourlingué en Ligue 1, en Ligue 2, au Maghreb, qui a aussi une belle expérience au Roya en Guinée et qui, du coup, a tenté l'expérience Coton FC. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour lui. Il avait fait une belle première partie régionale et là, toujours un vaincu après quatre journées. Et dans l'autre équipe, dans les champions à titre, l'OTFC, il y a un autre nom qui, alors lui, du coup, il était plutôt connu du côté de la Lorraine. C'était, enfin, c'est Abdeslam Ouadou qui, après une belle carrière de joueur quand même, bon, il a quand même fait des trucs intéressants. Il est surtout imposé à Nancy, mais bon, un vrai joueur, puis qui était international marocain et qui, du coup, lui, après une petite expérience de coaching au Maroc, s'est lancé dans l'aventure Loto FC. Et, ben, avec le titre de champion, cette année, c'est un petit peu plus difficile. Forcément, c'est l'équipe qui était attendue et les adversaires se sont renforcés. On a envie de les faire tomber. Mais en tout cas, c'est des noms qui permettent au championnat béninois de se révéler un petit peu. Pour mercredi, donc là, mercredi, dans deux jours, il y a Loto FC contre Coton FC. Il y a de fortes chances que vous puissiez retrouver le match sur la chaîne Facebook de Loto FC et sinon sur la chaîne YouTube d'Admo TV. Voilà, donc c'est peut-être l'occasion pour vous. Généralement, les matchs jouent à 16h. Donc, voilà, 16h en français, c'est tant qu'on n'a pas encore changé quand on n'a pas fait notre changement d'heure. Donc, voilà, ça peut être l'occasion pour vous de rentrer dans ce championnat béninois qui, voilà, on n'est qu'à la quatrième journée. On est vraiment au début. Et ça se joue sur des terrains, bon, la plupart synthétiques, mais du coup, visuellement, c'est très, très correct. Techniquement, ça permet de… Voilà, il y a un peu de tout. C'est à vous de vous faire votre propre opinion. Mais voilà, l'idée, c'était ce soir de vous introduire un petit peu le championnat, de vous donner quelques clés pour pouvoir le suivre. Et puis, l'idée, c'était de revenir régulièrement pour en faire le point et puis pour faire un petit peu plus des histoires qui peuvent être plus spécifiques. Un joueur, un entraîneur, etc., une anecdote. Et puis, voilà. Donc, en espérant que ça se perdure et que le 9-10 ait une page béninoise de manière un peu récurrente à l'année. Eh bien, écoute, avec plaisir. Mais après, c'est aussi important. Ce n'est pas anodin quand même que le Bénin arrive à se doter d'un tel championnat, aussi bien organisé, qui commence donc, tu le disais, qui est… On peut le suivre sur YouTube ou sur Facebook et tout. Ce n'est pas forcément le cas. En Afrique, on sait que parfois, c'est très compliqué. On va faire un petit coucou au Gabon. Mais voilà, ce n'est pas anodin quand même que le Bénin arrive à se doter de ce type de championnat. Non, puis c'est vrai que moi, du coup, dans le podcast, on en avait parlé. Et j'étais un petit peu sceptique parce que c'est vrai que c'était très ambitieux comme projet. Voilà, il fallait que les équipes derrière puissent suivre, que ce soit en termes de professionnalisme, tout simplement. Parce qu'outre payer les salaires à des joueurs, ça implique aussi une stratégie peut-être de communication, de marketing. Il y a la volonté aussi de… Il fallait des logos. Enfin, voilà, il y a tout ça qui s'est fait, qui s'est mis en place. Et vraiment, le rendu, honnêtement, moi, me surprend. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapidement, aussi bien. Et je m'attendais même, limite, que ça fasse pchit, quoi. Et puis que ça se casse la gueule un petit peu parce que le projet était trop ambitieux. Eh bien, voilà, tourner trois fois la langue dans sa bouche avant de parler. Ça se passe plutôt très bien en ce moment. Voilà, hormis la première journée qui a été décalée. Bon, en soi, ça a changé. Ça a décalé d'une semaine le démarrage du championnat. Il y avait des compétitions. Enfin, il y avait les sélections qui jouaient un petit peu avant, un petit peu après. Donc, voilà, c'était un peu aussi peut-être manière de mettre un peu tout à plat. Et voilà, donc vraiment, c'est… Je vous invite à jeter un coup d'œil, notamment sur Ado TV, parce que pour le coup, Ado TV, c'est une vraie production de télévision qui est sur YouTube, mais qui est une vraie production de télévision. Et voilà, alors c'est sûr que ce n'est pas Canal+, il n'y a pas les Skycam, je ne sais pas quoi, les Spidercam et compagnie. Mais il y a vraiment… Allez-y, mercredi 16h, Loto FC contre Cotton FC. Le rendez-vous est pris et je mettrai les liens dans la description, dans la rediff de cette émission qui sera disponible dès ce soir. Enfin, dès demain normalement sur YouTube et assez rapidement. Et de demain aussi sur les autres plateformes. Je mettrai le lien dans la description pour que les gens puissent aller justement les découvrir, ce championnat béninois qui, tu l'as dit, s'organise. Écoute, on suivra ça, on fera un petit point régulier, on verra. Et puis, ce n'est pas tourner la langue cette fois dans sa bouche. Tu as déclenché l'effet L.O. Et pour le coup, tu as bien fait de déclencher cet effet L.O. Voilà, c'est tout. Bon, écoute. On annonce un truc, il se passe l'inverse en général. Si j'ai porté ma petite pierre à l'édifice. Et voilà, ils peuvent te dire merci. Donc voilà, écoute, très bien. Merci pour ce petit point béninois. Vous voyez, je vous ai mis le classement. Vous avez pu le constater. Vous avez pu voir les équipes. Vous voyez, c'est 16 équipes de l'élite. Et donc, Coton FC qui est pour l'instant en tête. On va quitter l'Afrique. Merci PM. On va quitter l'Afrique. On va aller en Océanie. J'allais dire en Océanie. En fait, on ne va pas aller en Océanie. On va aller au Qatar. Tu as un problème de son, je pense. Je ne sais pas. On va voir. Je n'espère pas. J'ai entendu un grésillement comme tout à l'heure. Antoine, ça sent mauvais cette histoire. On va essayer d'aller en Océanie. Ou plutôt au Qatar. Puisque les éliminatoires de la Coupe du Monde ont démarré pour cette zone. Il était temps. Et ils ont démarré, Antoine, j'ai envie de dire non, sans mal. Et déjà avant et maintenant et pendant. C'est toujours très compliqué, ces éliminatoires. Oui, c'est ça. Alors, attends. Attends, je te coupe parce que ton son est affreux. Donc, ce n'est juste pas possible. Il y a un problème. Tu as un problème de micro. J'espère que ça va repasser. J'ai presque envie de te dire de te déconnecter, de te reconnecter. Et sinon, voilà. Est-ce que tu m'entends à nouveau ? Toujours un problème avec les Australiens, dirait Baptiste. Donc là, on l'a perdu. Alors, on va attendre un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il revienne. On va enchaîner. Puis, il fera la Nouvelle-Zélande quand il reviendra. On va enchaîner. En attendant, on va un peu changer l'ordre de ce que j'avais prévu sur les news. On va aller en Amérique du Sud. Attends, parce qu'il revient. C'est probablement un coup de Baptiste. Tout le monde, il nous dit ça. C'est un coup de Baptiste. Attendez, je vais essayer de le réaccueillir dans l'histoire. En espérant que ça fonctionne rapidement. Est-ce que tu m'entends, Antoine ? Très, très bien. Eh bien, voilà. Tu peux y aller. Profites-en. Fonce, mon gars. Fonce. Je ne pense pas que ça vient de la connexion Internet. Parce que je vous vois très, très bien. Ce n'est pas grave. Vas-y. Je disais, l'Océanie a enfin démarré ses éliminatoires. Enfin, parce que ça a été compliqué avant. Et c'est compliqué pendant. C'est plus que compliqué, comme tu le disais. Déjà, comme tu l'as rappelé, ça se joue au Qatar pour problèmes sanitaires. Et juste avant ça, les matchs ont commencé du 17 mars au 30 mars. Le 30 mars, c'est la finale. Et déjà, cette confédération joue un barrage international contre le quatrième de CONCACAF. Et déjà, avant, il y a eu un problème parce que, pour le rappel historique, les îles Tonga devaient faire un barrage contre les îles Cook. Et malheureusement, il y a eu l'éruption volcanique. Et les îles Tonga ont dû se mettre en retrait de la compétition. Et malheureusement... On l'a perdu, on est d'accord. On l'a perdu. On ne va pas y arriver avec Antoine. Il va falloir qu'il s'achète un ordinateur, Antoine. Je pense, à ce rythme-là. Ouais, la connexion a sauté. Bon, et bien... Ouais, non, ça ne va pas le faire, Antoine. Ça ne marche pas. Et bien, ce que je te propose, c'est que nous, on va enchaîner. Et puis, on fera un point au Céanie dans la prochaine émission, dans le prochain 9-10 la semaine prochaine. Parce que là, c'est trop compliqué. Voilà. Si tu m'entends, voilà. On va enchaîner. On parlera de ça. Vous pouvez suivre les articles sur Allo. Il y a eu un premier article ce week-end sur les premiers matchs. Et justement, sur ce qui s'est passé, notamment dans l'un des deux groupes avec deux forfaits. Enfin, la moitié du groupe où ils sont forfaits. Donc, voilà. Donc, le groupe est déjà plié. Parce que ce que n'a pas eu le temps de vous dire, Antoine, c'est que les équipes ont été réparties en deux groupes de quatre. Et que les deux premiers s'affronteront en demi-finale. Et puis après, en finale. Pour ensuite, aller chercher le barragiste de la CONCACAF. Qui, pour l'instant, est Panama. On en parlera la semaine prochaine. Au final, on ne sera pas loin de la fin de ces éliminatoires. On ne sait pas comment ils vont se terminer à ce rythme-là avec la Covid et tout et tout. On en parla la semaine prochaine. Nous, ce qu'on va faire, c'est que pendant ce temps-là, on va aller en Amérique du Sud. On va aller là où ça marche. Concrètement. On va aller en Amérique du Sud. Et je voyais le message de Figo dans le chat. Qu'il y a eu une nuit assez courte. Oui, on va commencer par ce qui a raccourci un petit peu la nuit dernière. Puisqu'on était sur la fecha des Classico. En Argentine, vous avez pu suivre avec nous Cologne contre Union samedi. Et hier soir, vous avez pu suivre le fameux River Boca, le Super Classico. Le fait est que sur les terrains, autant les récits bimientaux furent beaux. Autant, ça n'a pas été du tout le week-end de ceux qui accueillaient les Classico. Puisque concrètement, sur tous les Classico argentins de ce week-end, aucune des équipes qui l'a accueilli s'est imposée. Samedi, on a eu match nul entre Cologne et Union, entre San Lorenzo et Huracan. Ça, c'était pour les matchs nuls. Dimanche, on a eu un autre match nul entre le Gymnasia de notre lobo préféré de la rédaction de Lucarnoposé et les Anglais des Studiantes. Et on a eu aussi ceux qui ont perdu. Ceux qui ont perdu, c'était par exemple Lanus qui a perdu chez lui face à Bonnefield. Non, pas d'image du Bosquet. Je n'ai pas trouvé la bonne belle image du Bosquet. Voilà, il y avait les commentaires de la télé par-dessus. Donc, ce n'était pas fou, Nico. Voilà. Tout ça pour dire, donc, Lanus a perdu chez lui face à Bonnefield. Independiente a perdu chez lui face à Racing. Et, vous l'avez peut-être suivi avec nous hier soir, River a perdu chez lui face à Boca. Aucune victoire dans les Classico pour ceux qui accueillaient. Sur le terrain, on a eu des matchs assez intéressants. Mais on a eu, voilà, forcément, quelques petits soucis, notamment au Monumental après la rencontre. Vous voyez là Sébastien Vicha, le grand ami de M. Pierre Gerbeau, qui sort du terrain parce qu'à la fin du match, les joueurs de Boca ont été un tout petit peu attaqués. Vous voyez quelques bouteilles par terre. Il n'y a pas eu que de ça qui ont été jetés. Ils ont été un peu agressés par les supporters de River. Alors, ça a été très mal pris par le club, pour le coup, qui a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient visionner toutes les caméras de vidéosurveillance, toutes les images qu'ils avaient sur les caméras de vidéosurveillance, pour exclure pendant un an les gens qui étaient impliqués dans ces débordements. Il faut dire que ça pèse quand même en Amérique latine. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos pays, messieurs. Et puis, on va reparler de violence un petit peu avec Marcelin dans un instant. Ce qui s'est passé au Mexique il y a quelques temps, ça a fait bouger pas mal de choses dans la communication de bien des championnats. Et en Argentine, notamment avant ce River Bocay, il y avait eu des appels à un Classico sans violence. Et vous voyez, par exemple, ces deux Inchadas qui se sont regroupés pour organiser des petites rencontres amicales. Et justement, comme c'est écrit, donner la conscience sur les valeurs du sport et dire surtout non à la violence. C'est un peu raté. Pas sur le terrain, parce que le Classico a quand même été très, très, très soft. Mais en tribune à la fin du match avec la victoire de Boca. Je parlais de violence en Argentine. On va enchaîner sur les violences. Et justement, Marcelin, tu vas me dire, pareil au Brésil, s'il y a eu une répercussion de ce qui s'est passé au Mexique. C'est terrible parce que je vais dire, on va parler de problèmes de violence au Brésil. Et en fait, on va encore et toujours, ça fait trois émissions qu'on parle de ce match. On va encore et toujours parler du Grénal. Oui, encore dans le Grénal, qui est un match toujours tendu. Pour rappel, le premier match avait été reporté. Est-ce qu'il y avait une pierre qui avait été lancée dans le bus du Grémio par des supporters de l'international ? Et puis en plus, une pierre assez imposante. Ce n'est pas un petit caillou. Ah oui, on avait vu les images dans un précédent. Oui, la pierre, c'était vraiment dangereux. Et là aussi, parce que samedi, il y avait la demi-finale allée du championnat Gaucho sur le terrain de l'international. Et Grémio menait 3-0. Donc les joueurs sont allés célébrer le troisième but vers leurs supporters. Et forcément, il y avait les supporters de l'Inter qui n'étaient pas loin. Et il y en a un qui a lancé un téléphone qui a atteint Lucas Silva à la lèvre. Vous voyez les images. Je te coupe deux secondes, vous voyez les images. Qui parlent d'elles-mêmes. Donc il y a eu trois points de suture. Et surtout, il a dû être remplacé. Donc c'est vrai qu'il y a encore de la violence dans le foot brésilien. Il y a eu aussi hier des bagarres entre groupe de supporters de Flamengo et Vasco. Assez loin du Maracana, mais c'est entre supporters. Mais là, je trouve que c'est assez nouveau. J'en ai déjà parlé dans un 9-10 précédent. Où c'est vraiment les joueurs qui sont atteints par les supporters. Et c'est vraiment dangereux. Et justement, par rapport à la question que je posais, est-ce qu'il y a eu des répercussions sur ce qui s'est passé à Querétaro au Mexique ? Est-ce que la presse brésilienne a beaucoup parlé de cela ? Indépendamment de la recherche du buzz en montrant les vidéos. Est-ce que les clubs ont essayé de communiquer derrière ? Ou pour l'instant, pas du tout ? La presse, forcément, en a parlé. Après, au niveau des clubs, je ne sais plus s'il y a eu des choses qui ont été dites par rapport à ce qui s'était passé au Mexique. Mais là, l'International a fait ce qu'il fallait normalement pour que le supporter qui a lancé le téléphone soit identifié. Donc, je pense qu'il va avoir des gros problèmes. Mais l'International a coopéré pour identifier le supporter qui a lancé ce téléphone. Bon, ben voilà, c'était encore la... On ne va pas s'en sortir pour l'instant un petit peu sur les violences. C'est un petit peu un problème de fond. Sur l'Amérique latine, ces dernières semaines, ça revient très, très fort. Il faudra peut-être qu'on en parle un de ces quatre, de cette espèce de vague qui est en train de toucher plusieurs pays d'Amérique latine. On va sortir de cette violence-là. On va rester avec toi au Brésil, Marcelin. Et on va rester en coulisses. On ne va pas être sur les terrains. Puisque là, on va parler de... Ça avait beaucoup fait parler à l'époque de l'arrivée potentielle. Enfin non, de l'arrivée, puisqu'il avait racheté le club Ronaldo. Ronaldo, le vrai, l'unique. R9 pour les intimes. Qui avait racheté son club formateur. Enfin, qui a terminé sa formation. Cruzeiro. Ce n'est pas forcément sûr finalement que l'histoire dure longtemps. Oui, on en avait beaucoup parlé. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une petite douche froide. En décembre, il avait conclu une intention d'achat de Cruzeiro. On parle d'achat de 80 millions d'euros. Et ça doit être confirmé d'ici le 18 avril. Et ça n'a pas toujours été fait. Puisqu'en fait, Ronaldo souhaite devenir propriétaire du centre d'entraînement de Cruzeiro. En échange de paiement des dettes du club. Qui sont absolument faramineuses. Et ça bloque pour l'instant avec le conseil délibératif du club. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Et on sent que c'est un peu compliqué pour justement avoir cet accord. Les négociations sont assez tendues. Et donc, Ronaldo peut encore revenir sur l'accord. Et se retirer simplement de Cruzeiro. Je ne pense pas que ce soit vraiment son projet. Mais on voit un peu le côté businessman de Ronaldo. Parce que même si c'est son club formateur. Clairement, ce n'est pas son but de perdre de l'argent. Il ne le fera pas à n'importe quel prix. Voilà. On a déjà vu des décisions qui ont déjà été prises par Ronaldo. Parce que ça n'a pas empêché Cruzeiro de commencer à recruter. Il a libéré aussi Fabio qui était au club depuis 2005. En lui disant clairement qu'il n'aurait pas son contrat d'un an comme il le voulait. Donc c'est sûr que Ronaldo va prendre des décisions fortes. Et je pense que ce n'est pas facile de négocier avec lui. Et de l'autre côté aussi, le conseil délibératif du club est aussi responsable de la situation précédente de Cruzeiro. Qui va encore jouer en Série B cette saison. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça finira par se faire. Mais assez difficilement. On est un peu sur une partie de poker menteur aussi dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un peu de bluff, un peu de pression qui est mise par Ronaldo. Et Pierre demande dans le chat, tu aurais pu le demander direct. Ce centre, c'est sûr, on est allé en 2019. C'est celui-là. C'est la Toka d'Arapota. Alors il y en a deux. Oui, il y en a deux. Il y a celui du centre de formation, celui où on a été. Celui où il y a le fameux terrain où la pelouse n'a toujours pas été changée selon la légende. C'est ce qu'on nous a dit. Depuis son passage, depuis le passage de Ronaldo. Bon, ça commence à dater quand même. Ça fait 30 ans. Il serait peut-être temps de s'y mettre. Parce qu'elle n'était pas en si mauvaise état que ça, pour vous dire. Je ne sais pas si c'est celui-là. Parce que je sais qu'il y en avait deux, c'est ça. Oui, en fait, le centre où nous on est allé, c'est celui de la formation. Mais qui, à l'époque, était celui de l'équipe professionnelle. Donc c'est pour ça que Ronaldo a joué là-bas. Et il y a un autre Toka d'Araposa, donc Oum et Deuss. Et de toute façon, Ronaldo veut les deux. Donc il veut aussi celui-là. En fait, il veut avoir le club en entier, en fait. Oui, après, 90% de la SAF, il faudra aussi qu'on s'y intéresse sur ce changement de statut des clubs au Brésil. Il y a aussi Botafogo qui est concerné. Et Vasco, donc on attend un petit peu de voir ce que ça va finir par donner. Est-ce qu'on voit qu'il y a encore des incertitudes ? Mais il y a un gros changement en ce moment au Brésil avec des clubs qui peuvent être achetés. Et bien voilà, donc on suivra ça. Et effectivement, il faudra en parler. C'est exactement ça, Nico. Pierre, il a un micro, mais il utilise le chat. Il utilise tous les moyens qu'il a pour se faire entendre. Mais en même temps, Pierre n'a pas besoin de parler. Toutes ses paroles sont des paroles d'évangile aujourd'hui. Il a une aura autour de lui. Et justement, on suivra ces histoires de sociétés anonymes. Tu parlais de SAF. Ce sont des sociétés anonymes parce qu'il y en a dans d'autres pays. Et ça pourrait être intéressant justement de faire un dossier où on comparera un petit peu ces modèles. On a souvent parlé des modèles économiques en Amérique latine et des nouveaux modèles que certains essayent de trouver un peu à gauche, à droite pour subsister parfois. Donc, ça peut être effectivement intéressant de parler de tout cela. Voilà, on va stopper là pour les news. On est pas mal. On a perdu Antoine entre en chemin. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu en avance pour la fin de nos news. Mais bon, on va faire comme ça. On va faire avec. Et donc, on va enchaîner. On va passer directement au premier des deux dossiers de la semaine. Et ce premier dossier, Pierre, il est pour toi. Alors, je dis en rigolant qu'on va écouter la parole divine. Je ne suis pas convaincu que la parole divine soit très, très joyeuse avec le dossier que l'on va aborder au sujet de la Colombie. Voilà, je ne suis pas sûr qu'elle soit, qu'elle serve d'exemple. Parce que voilà, on va aborder cette Colombie et son football. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va essayer d'y aller dans l'ordre. Et on va débuter, on va débuter par la fédé avec la réélection de Ramon Gessouloun à la tête de cette fédé. On va le dire clair, une réélection qui n'est pas forcément une très, très bonne nouvelle, Pierre. Ouais, Nico. Et juste pour la parenthèse, pour répondre à Nico Delarreal, je ne voulais pas interrompre Marcelin. Quand même, on n'interrompt pas Marcelin. Effectivement, alors pourquoi on parle de la Colombie ? Pourquoi ce dossier-là maintenant ? Parce que jeudi dernier, il y avait des élections à la fédé colombienne. Et Ramon Gessouloun, effectivement, a été réélu à une réélection à la soviète. Il n'y avait personne en face. Et il a été élu à l'aplodimètre. Donc, pour être plus précis. Sympa comme type d'élection quand même. Ça fait beau courir Marcelin en dessous de moi, là. Élu à l'aplodimètre. Voilà. Non, mais c'était un peu ça, un peu la même chose à la FIFA, d'ailleurs, il me semble. Quel pays magnifique. Ouais. Il y a un seul club qui n'a pas applaudi, pour le coup, c'est l'Atletico National. Sinon, tous les autres clubs ont validé le bilan de la direction précédente. Et ils ont tous été réélu, sauf un. Il y a eu un seul changement dans le comité exécutif. Mais voilà, la personne que vous avez à l'écran, Hamon Gessouloun, est toujours le président de la fédération colombienne de football. Paul, il est accompagné de Jaramillo, qui est le premier vice-président et président de la Dimaio, le foot professionnel, et le deuxième vice-président. On en a parlé il y a quelques semaines, d'Alvaro González, qui est vice-président, qui est en charge du foot amateur. On va y revenir. Donc voilà, ça, c'est pour les faits, pour les élections. Alors, on commence par le bilan, Nico ? Allez. Allez, on y va. Le bilan qui est donc, il faut le dire, un bilan positif, puisqu'il est réélu largement. Donc, un très, très bon bilan. Ouais, c'est toujours une question de point de vue. Non, mais on va commencer, comme on est une émission de football, on va commencer par le sportif. Voilà. Donc, ça ne vous a pas échappé, 2018, la Coupe du Monde. Le 3 juillet, pour être précis, la Colombie se fait sortir par l'Angleterre, défaite au Peno, spécialité locale. Et est-ce que tu sais, Nicolas, quand Carlos Queiroz a été nommé sélectionneur, a été officiellement nommé sélectionneur de la Colombie ? Euh, non. Là, j'ai comme ça, non. Tu me prends des boucles, non ? Voilà. Est-ce que Marcelin le sait ? Je ne le pense pas non plus. Non plus. Il a été nommé officiellement le 7 février 2019, soit plus de 6 mois après. La Colombie, c'était la dernière sélection sud-américaine à gérer son cycle post-Coupe du Monde 2018. Et pourquoi la FEDE a autant attendu ? Eh bien, tout simplement pour économiser un salaire, voilà, pour ne pas payer de sélectionneur pendant toute cette durée. En 2019, ils se sont dit, bon, allez, on va y aller. C'est la Copa América au milieu de l'année. On rappelle qu'il y a eu une Copa América en 2019 au Brésil. Ils n'avaient pas déjà essayé un petit peu à ce moment-là, avant de nommé Keyros ? Ils n'avaient quand même pas déjà essayé de récupérer Rueda ? Non. En fait, ce qui s'est passé… On va y dire à Rueda, mais il me semblait qu'il lui avait déjà tourné autour. Non, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Alvaro González Alzate, qui avait fait une promesse à quelqu'un, qui s'appelle Juan Carlos Osorio, et qui lui avait promis le poste. Et du coup, Osorio l'attend toujours et il rêve toujours d'aller… Il va bientôt l'avoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On en parlera après. Mais donc voilà, la Colombie a attendu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps après la Coupe du Monde 2018 pour nommé un sélectionneur. Donc, Keyros arrive en 2019. Il y a la Copa América. Ils lui ont quand même dit, le vice-président Alzate lui a dit, on le prend, mais ta mission, c'est de gagner la Copa América. Sinon, tu es viré. Il lui avait dit ça, pas dans ces mots-là, mais on lui avait fait comprendre que s'il n'y avait pas une bonne performance, la victoire ou à minima une demi-finale, il me semble. Pour être plus juste, il me semble qu'on lui avait fixé demi-finale. Donc, voilà, il se passe ce qui se passe. La Colombie se fait sortir par le Chili au Peno. Et les éliminatoires commencent 2020. Et ça part plutôt bien. Les deux premières journées, la Colombie bat le Venezuela. Il va chercher un nul au Chili. Mais novembre 2020, il se passe ce qui se passe. La catastrophe en Équateur, le 6-1. Et Keyros saute. Donc, voilà, pour être clair, moins de deux ans après son arrivée, Carlos Keyros se fait déjà virer. Il part avec un beau chèque à la clé. Ça, la FED ne veut pas le dire, dit qu'il a démissionné. Mais non, non, il est bien parti avec un beau chèque à la clé. Donc, voilà, le premier bilan, il est accablant. Ce n'est peut-être pas le mot parce qu'il y a eu quand même cette troisième place à la dernière Copa America. Mais le bilan sportif tel quel de la FED colombienne sur le 2018-2022, pour l'instant, il n'est quand même vraiment pas très, très bon. Et ce qui est terrible, c'est aussi de réélire le président en place et donc, entre guillemets, de faire le bilan alors que la campagne déliminatoire n'est pas terminée. Et normalement, c'est maintenant, c'est à l'issue de cette campagne que tu fais véritablement le bilan de ta sélection. C'est ce qui va se passer dans la plupart des sélections qui n'iront pas à la Coupe du Monde. En fait, soit ils ont fait des changements avant parce que ça n'allait pas, soit ils vont faire des changements après si jamais ils n'y vont pas. Justement, ils feront le bilan à ce moment-là. Pareil, tu vois, eux, ils l'ont fait avant que ça soit terminé. On ne sait pas trop parce qu'après, c'est pareil. On est en train de dire le bilan, il est négatif. Si jamais la Colombie finit par se qualifier, il ne sera pas si négatif que ça, le bilan. Tu crois la qualité ? Ah, mais ce n'est pas la question que j'y crois. J'en sais rien, on verra. Il y a possibilité. Il y a possibilité. T'as un Uruguay-Pérou qui permettrait, si ça se passe bien et que la Colombie fait le taf, parce que franchement, la Colombie joue la Bolivie. On en parlera dans les rendez-vous. Mais la Colombie peut doubler le Pérou avant la dernière journée. Non, 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 il y a quatre points. Ah oui, il y a quatre points, pardon. On peut revenir à un point du Pérou avant la dernière journée. Un point du Pérou avant la dernière journée. Si le Pérou se craque face au Paraguay, ça peut passer. Je suis d'accord, c'est compliqué. Je suis d'accord. Quatre points à remonter sur quand il reste six à prendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand même, c'est qu'ils font le bilan avant même que ce cycle-là soit terminé. Oui, tout à fait. Je pense qu'il était possible. On n'est pas à dix jours près, pour le coup. Je pense qu'ils auraient pu... Bon, je ne sais pas, non. Oui, le Pérou ne craquera pas. C'est pour ça que je ne crois pas. Je vois mal le Pérou craquer à Lima contre le Paraguay, qui a pu marquer un but depuis au moins aussi longtemps que la Colombie. Mais c'est sûr qu'ils auraient pu faire le bilan dans dix jours. Ils auraient pu faire le bilan là. Mais déjà, le bilan sportif, il est quand même plus ou moins mitigé. Et même s'il y a qualification, le bilan ne sera pas bon. Parce que la qualification, enfin les éliminatoires, on n'avait jamais été à des points aussi faibles que ça, même pour le barragiste. Puisque la Colombie, au maximum, pourra faire 23 points. Sur les dernières campagnes, le barragiste était à... 25-26. Oui, plus dans ces eaux-là. Plus entre 25 et 28. Donc voilà, si la Colombie, de toute façon, peut... Non, ils ne devraient pas. Sauf si les Boliviens marquent contre leur camp. Oui, c'est possible. On peut marquer, on peut gagner des matchs sans tirer au but. Ça arrive. Et pas qu'à FIFA. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire, donc le bilan, il est mitigé. Mais apparemment, ça ne suffit pas pour ne pas faire réélire Ressouloun. C'est aussi ce qu'il faut dire. C'est que ça veut dire qu'en Colombie, on considère que jusqu'ici, son mandat a été bon. Et pour enchaîner là-dessus, il y a quand même bien d'autres choses autour de ce Ramon Ressouloun, Pierre. Bien sûr, il a été condamné. Alors pas par la justice. Vous allez expliquer... Enfin, je vous expliquerai pourquoi. Mais il a été condamné par la superintendencia. Bon, c'est l'équivalent. C'est un peu compliqué de faire des comparaisons, surtout sur des institutions comme ça. Mais vous le voyez ici, la superintendencia de industrie et commerciaux a sanctionné, vous voyez la première case, la Fédération Colombiana de Football, donc la FCF, à 16 milliards, un petit peu plus de 16 milliards de pesos d'amende. Et il a aussi, dans les personnes, personas naturales que vous voyez ici, vous voyez en deux qu'il a été condamné à plus de 300 millions de pesos d'amende, 300... Je vous laisserai calculer, mais en plus, c'est compliqué avec le taux qui varie, mais c'est une belle somme. On est quasiment autour des... Ça, c'est difficile en plus de le calculer peut-être, mais on est quasiment pas loin. Enfin, on est un petit peu en dessous du million d'euros. Voilà. Ce n'est pas exactement un million d'euros, mais un petit peu moins. Donc, il a été condamné par la Chambre de Commerce et d'Industrie, on va dire. Et il est toujours là. Pourquoi il est toujours là ? Parce que ce qui s'en est suivi après, c'était une vaste blague. Il faut savoir qu'une des forces, et certainement sa plus grande force à Hezuloun, c'est d'être capable de s'entourer. Et il est très, très bien entouré et des personnes très influentes, notamment dans les ministères, notamment dans des tribunaux, ce qui lui a évité d'être trop inquiété. Il y a eu une, pour vous donner un exemple concret, j'ai de la vaste blague qui a suivi cette affaire, c'est qu'il y a eu commission d'éthique. Après, évidemment, il y a eu deux membres. Quand ils ont vu la farce que ça allait être allé, ils sont arrivés, ils ont dit, ah, ok, ça se passe comme ça. Donc, ils ont envoyé une petite lettre de démission et merci, au revoir. Donc, quand vous savez qu'il y a déjà deux personnes qui démissionnent, c'est que ça ne sent pas très bon. Alors, il faut rappeler pourquoi il a été condamné. Tu en avais parlé dans un podcast, c'était pour des histoires de billetterie. On en a parlé, il y a eu un podcast spécial, Bola Latina, justement, sur cette affaire. C'est écrit en tout cas. En fait, on voit qu'il y a Tiquetia derrière. Et Tiquet Shop. Et Tiquet Shop. Donc, c'était des histoires de billetterie et de détournement, de marché. C'est ça. Concrètement, ils se sont arrangés. Ils ont dit, bon, ben voilà, le prix du billet, on va le fixer non pas à ce tarif-là, mais à ce tarif-là. Et puis, on va en vendre peut-être non pas tant, mais dans une quantité un peu plus grande. On va faire un peu de surbooking. Voilà, un petit peu. Je vous invite à... Enfin, dans le podcast... On en parle dans le podcast, oui. Oui, Bola Latina, je vous parle notamment puisque j'y étais à Colombie-Brésil où on aurait pu... Enfin, voilà, un mouvement de foule. On ne sait pas pour une raison X ou Y, ça aurait été une catastrophe humaine assez importante. On va le dire ce qui est. Oui, c'était dangereux ce qui s'est passé dans la campagne éliminatoire 2018. Pas que sur Colombie-Brésil, on peut imaginer, mais notamment puisque ça, c'était quelque chose que j'ai pu voir de mes yeux. Donc, voilà. Condamné par la Chambre de Commerce et d'Industrie, c'est déjà pas mal. Imaginez, dans n'importe quel pays, un président de FEDE, on imagine, Noël Legrette dans une situation similaire. Je pense qu'il saute dans la foulée. Pas sûr. Je pense. Pas sûr. Bref, mais bon, voilà. Voilà, il y a ça. Il y a le premier point qui est le bilan sportif mitigé. Il y a cette affaire avec cette condamnation pour cette vente de billets. Enfin, pour ce trafic. Voilà, ce trafic à la billetterie. Et il n'y a pas que ça. Et il y a peut-être en fait ce qui est l'origine du mal de la sélection finalement, qui a été la gestion de Pekerman, de l'après Pekerman. Oui, Pekerman, il a été renvoyé vraiment comme un mal propre. En fait, ce qui s'est passé, vous voyez un autre ami, Alvaro González-Alzate. Toujours lui. Il y a eu un petit peu un flou jusqu'à, on va dire peut-être jusqu'au Mondial, mais un peu avant, on ne savait pas trop. Il y a eu un petit flou sur toute l'année 2018 de savoir est-ce que Pekerman allait continuer, est-ce qu'il allait rester. Et il a été renvoyé vraiment comme un mal propre, c'est le mot. On va lui appuyer, on va inciter, parce que c'est vraiment le cas. On lui a dit, bon, monsieur, merci, au revoir. Finalement, on ne va pas continuer avec vous. Huitième de finale et quart de finale, ce n'est pas assez. Donc, voilà, merci. Oui, de Coupe du Monde. Donc, voilà, merci, merci beaucoup, monsieur. Et bonne continuation. Voilà, c'est un petit peu ça ce qu'on lui a dit. Et du coup, c'est vraiment l'origine de la mauvaise performance. C'est aussi ce qui peut expliquer. Tu évoquais le délai qu'il y a eu entre l'après Coupe du Monde et l'arrivée de Kairos. Il y a eu ces histoires d'économiser de l'argent, d'économiser des salaires, mais il y a aussi cette espèce de nébuleuse qui a entouré le départ de Pekerman. Et ce qui explique aussi, qui ajoute du temps dans le moment qui a été pris, dans la durée qui a été prise pour changer de sélectionneur. Ça a contribué à mettre un flou artistique autour de tout ça. Ah ouais, mais totalement. En plus, ça reste du football. Alors, ce n'est pas du football de club, c'est du football de sélection. Mais au final, c'est pareil. Si tu fais venir un sélectionneur juste avant une compétition qui n'a rien le temps de mettre en place, qui ne sait pas trop encore où il va, ta sélection, elle ne va nulle part. C'est aussi simple que ça. Ça reste du football. Ça ressemble un peu à ce qu'a fait le Venezuela à la dernière Copa América quand même. En faisant... Voilà. Non, ce n'était pas le Venezuela. Attends, c'était quelle sélection ? Non, non, je confonds. C'était à la Cannes. Je confonds avec José Peseiro qui a été nommé à la tête d'une sélection africaine et qui n'a pas participé à la Cannes. C'était le Nigeria, non ? Ouais, c'est ça. Et qui regardait depuis les tribunes. Voilà. Alors qu'il était officiellement nommé. Mais voilà, tu vois, ça ressemble un peu à ce genre de flou artistique. Joliment entretenu. Là, il n'y avait personne. Voilà, il n'y avait personne. Donc, on ne savait pas qui dirigeait le navire. En tout cas, chez les A. Donc, c'était un vrai scandale. En tout cas, sur le footballistiquement parlant. Parce que, voilà, mine de rien, tu as eu Arturo Reyes qui a été nommé intérimaire. Arturo Reyes, il est bien gentil. C'était le sélectionnant des espoirs. Mais bon, voilà quoi. Ouais, enfin... Voilà, c'est un peu... Il y a une sorte de contre-promotion. Parce que quand tu fais n'importe quoi avec les espoirs, tu es promu chez les A. Voilà. Ça, c'est... Ça, c'est dans les pays qui travaillent avec les jeunes, ça. Voilà. Mais bon. Comme dit Pierre, c'est assez rigolo. Parce que... On le disait à l'instant, la Colombie, elle va retrouver Pekerman dans quelques jours. Oui, oui. Ouais, bon après, de toute façon, le Venezuela, moi, je ne serais pas surpris que le Venezuela tape la Colombie. Là, ça a toujours été très, très compliqué. Et que ce soit avec Pekerman, avec Maturana, avec qui vous voulez, pour la Colombie d'aller s'imposer là-bas, c'était... Enfin, le Venezuela, c'est vraiment une terre hostile pour la Colombie. Même si nous sommes voisins. Voilà. En tout cas, ils ont mis... Enfin, tu te rends compte aussi quand tu grattes un peu sur Arturo Reyes qui il est et tu comprends pourquoi il s'est retrouvé pour propulser chez les Espoirs puis chez Léa. Voilà, Arturo Reyes, c'est un pantin. On va le dire. On va utiliser les mots tel quel. C'est un pantin et c'est quelqu'un que tu manipules très facilement. Et on en revient toujours à cette personne néfaste, vraiment, qui est Alvaro González Alzate, qui nomme, qui vetoïsent. Alors, parlez-en à quelques joueuses de la sélection colombienne. On peut citer Vanessa Cordoba, par exemple, qui joue à Querétaro, Yuride Rincon, etc., qui sont tout simplement vetoisés par ce monsieur et qui ne peuvent pas venir en sélection. Donc voilà, Arturo Reyes, on sait qu'on le met là, on lui dit t'es gentil, tu fais cette liste-là, tu mets ce 11-là et il va dire oui monsieur et voilà. D'ailleurs, il s'est retrouvé à Junior après son passage chez Léa et ça a été exactement le même cirque. Il a sauté très très rapidement parce que son équipe, elle était à son image, sans personnalité, vide. Donc voilà. Donc on le voit, ça c'était sur le bilan. C'est un bilan qui permet d'être réélu sans trop de problèmes. Je vois Marcelin qui sourit, ça doit lui rappeler le Brésil de la grande époque. Enfin, même si c'est solide là quand même. Même avec les Argentins, Nico, quand Charentina disait dans le chat tout à l'heure est-ce qu'il y avait égalité, est-ce qu'il y avait le bon nombre de votants ? Enfin voilà, on est quand même sur une bonne dimension. Mais indépendamment de ce bilan, il va quand même y avoir les chantiers et surtout les dossiers qui sont déjà très très lourds, qui vont se prendre qui vont se présenter à notre ami. Justement, parmi ces dossiers-là, il y en a quelques-uns qui vont être scrutés très attentivement. Les dossiers chauds dans les médias ? Oui. Oui, il y a le dossier Rueda qui va devoir être tranché déjà parce que si la Colombie ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, Rueda ne sera plus le sélectionnaire. Donc ça voudra dire qu'il faudra trouver un après Rueda ? Exactement. Voilà, Rueda que vous voyez à l'image, que c'est son deuxième passage. Bon, il faut savoir qu'il y a quelques... Il y a une rumeur là, il y a Romain qui va se mettre tranquillement sur le côté et qui va éternuer. Mais la grosse rumeur, c'est Garreca. Voilà, la grosse rumeur ces derniers temps. Après, on les connaît les rumeurs à la Colombienne. Ouais, après, Garreca, ce serait possible dans le sens où il a joué en Colombie, où il a entraîné en Colombie. Oui, on ne va pas refaire l'historique, mais tout Argentin de 60 ans a joué en Colombie dans les années 80. 20. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et je n'accuse personne, je dis juste que c'est un fait. Ils sont à deux doigts de nous envoyer une rumeur où le César Falcioni, si tu veux. Mais voilà, il faut faire attention avec les rumeurs. Je veux dire, voilà. Non, mais voilà, Garreca, c'était un des noms qui a été cité, en tout cas, le plus plausible. Si c'est un étranger, pour le coup, je pense que ce sera Garreca. Voilà, c'était le premier nom qui est sorti. Il y a eu une rumeur, celle-là, elle m'a bien fait rire. Évidemment, au moment où Marcelo Bielsa s'est fait limoger de son poste d'entraîneur de Leeds, il y a eu une demande. Oh tiens, si on faisait venir Marcelo Bielsa comme sélectionneur de la Colombie, voilà, il faut pouvoir lui dire ce qu'il y a. Non, mais tu vois, je reviens à ce que je disais à l'instant, voilà, ce sont les rumeurs à la Colombienne, on balance des noms. Non, non, ce n'est pas une rumeur, plus une demande un peu comme ça. Ce n'est juste pas possible, on sait que ce n'est pas possible. Oui, donc voilà. Faites par des journalistes sur un plateau télé en disant, voilà, Marcelo Bielsa, ce serait parfait parce qu'effectivement, il y a quelques jeunes joueurs dans cette équipe qui pourraient tout à fait progresser avec Bielsa, mais Bielsa ne viendra jamais avec cette direction-là, il faut être qui est, il faut lui dire ce qui est, jamais. S'il vient, je pense que c'est parce qu'on l'a drogué. Non, il ne viendra pas. Voilà, donc là, ça, c'est le premier dossier, c'est l'après-Rueda qui va devoir se dessiner et c'est là où justement la notion d'avoir fait le bilan revient. On a fait le bilan avant d'avoir les conclusions définitives de l'ère Reinaldo-Rueda. Mais bon, soit, il va falloir avoir ce dossier-là. Il y a aussi d'autres dossiers chauds, Pierre, pour Ressouloun. Oui, il y a un dossier aussi, pour le coup sportif aussi, un vieux serpent de mer du foot colombien. Il faut savoir, en Colombie, d'ailleurs, ceux qui ont élu le président, soutenu le président, c'est les clubs pros. Il n'y a pas de foot amateur en Colombie. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la Colombie reste un. parce que quand vous allez, comme par exemple Marcelin au Brésil, il y a un foot amateur. D'ailleurs, les clubs amateurs... Partout ailleurs. Oui, partout ailleurs. Mais même, voilà, Marcelin dans les championnats d'État, on aura l'occasion d'en parler. Je tease un petit peu un des prochains dossiers. Voilà, il y a des clubs amateurs qui ne participent pas à ces championnats d'État. En Argentine, il y en a. Ah oui, partout. Je pense qu'il y en a aussi. Voilà, en Colombie, il n'y en a pas. Voilà. Il faut savoir que tu as une première division, une deuxième division professionnelle et ça s'arrête là. Et c'est ces clubs-là, les dirigeants de ces clubs-là qui élisent et qui votent pour l'équipe, le comité exécutif. Donc voilà, l'un des vieux serpents de mer, c'est de créer une troisième division professionnelle, tout simplement, professionnelle ou semi-professionnelle, avec une passerelle vers la D2 et la D1, pourquoi pas. Voilà, ça, c'est un des vieux serpents de mer. Ça donnerait un petit peu de travail à notre ami Alvaro Gonzalez-Alzate, qui est le vice-président en charge du football amateur. Justement, je ne sais pas si on peut faire un emploi plus fictif que ça. Du coup, qui est vice-président de quelque chose qui n'existe pas. Mais voilà, en tout cas, c'est un serpent de mer. Et pour le coup, cette troisième division devrait rapidement voir le jour. Alors, qui en ferait partie ? On pense notamment, il y a une équipe qui est en attente, qui est dans les starting blocks et qui, pour l'instant, se fait un petit peu vetoiser où on lui dit « Non, tu ne rentres pas ». C'est le club du Real Cincelero, par exemple, qui est géré en tout cas par le beau-père de James. Voilà, le beau-père de James. C'est un club en Colombie, un club qui est vide pour l'instant puisqu'il ne joue pas. C'est fabuleux, ça quand même. C'est fabuleux. Ça en dit long quand même sur les problèmes du football colombien. là, on est en train de pointer Ressouloun et son administration de manière générale et vous allez voir qu'il y a encore un ou deux dossiers qui sont assez brûlants. Mais si on doit faire un dessin du paysage général footballistique, vraiment footballistique sur l'organisation, il y a des problèmes qui ne sont pas forcément liés à Ressouloun. Donc, voilà, je pense qu'on pourra en parler même dans une autre émission. C'est lié à Ressouloun dans le sens où c'est lui qui gère le footballien et que son vice-président, c'est pas nouveau mais en tout cas, il n'a rien fait. Disons qu'ils ne font rien pour que ça change. Voilà, c'est ça. Fondamentalement, il ne fait rien puisque c'est vraiment le foot pro et la FEDE sont vraiment liés très très fortement vraiment en Colombie et c'est pour ça que quand tu as des problèmes dans l'un, tu as des problèmes dans l'autre et c'est des vases communiquants. Donc, ça veut dire aussi que concrètement, ce dossier de la 1ère AC, tu l'as dit, c'est un serpent de mer mais bon, c'est un dossier qui n'en est pas un puisqu'il ne sera pas pris en compte. Je pense que là, ça va être quand même pris en compte et on devrait avoir cette troisième division assez rapidement. Voilà, d'ailleurs, je pourrais faire... Donc là, tu vas déclencher l'effet LO, il n'y aura pas de troisième division en Colombie. Je pense que... Je pense... Non, je pense. Je pense quand même parce que c'est vraiment... C'est vraiment dans les tuyaux. Mais après, voilà, on ne va pas parler des problèmes et de la manière dont sont gérés les clubs pros en Colombie parce que là, il faudrait 4 heures de dénition. C'est ça, et on ne les a pas. On ne les a pas. On ne les a pas, mais il y a un dernier dossier aussi sur lequel on va très rapidement parler qui est lié à la fédé colombienne. C'est que pendant la mandature de Hamon il y a à peu près deux ans, un peu plus de deux ans, il y a Ymir Machado qui a eu des affaires de harcèlement sexuel de la part de plusieurs arbitres colombiens. Il a été... Et c'est ce qu'il y a Ymir Machado quand même. Oui, je vais le préciser après. Il a été... Bon, ça a été un peu archivé faute de preuves, mais Ymir Machado il fait partie de la commission arbitrale de la fédération colombienne de football. Concrètement, c'est lui qui forme les arbitres. C'est lui de la première de la deuxième division et c'est lui aussi qui nomme les arbitres FIFA. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de revenir sur les performances des arbitres colombiens. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Wilmar Roldan si tu nous écoutes. Monsieur Gallo. Voilà, Nicolas Gallo va. Non, mais voilà, tu cites Nicolas Gallo par exemple. Nicolas Gallo, il faut savoir qu'il est là uniquement parce qu'il est bien vu et que c'est le petit chouchou de ces personnes-là. Voilà, Nicolas Gallo, il est là parce qu'il est très proche de Ymir Machado, il est très proche d'Oscar Ruiz et c'est pour ça qu'on le voit toujours. Et d'ailleurs, c'est... C'est l'image. Voilà. C'est... Ce n'est pas un hasard. À un moment donné, voilà, quand tu fais n'importe quoi au niveau de l'arbitrage, ça se ressent. Les arbitres colombiens aujourd'hui sont inexistants à l'échelle internationale ou très très peu. Vous les verrez très très peu sur des matchs de Libertadores de Sula Americana, éventuellement sur de la Sula Americana. Tu les vois sur la Libertadores quand il faut arnaquer les Argentins face aux Brésiliens. Ouais, ou quand c'est des matchs qui comptent... Voilà. Ou quand c'est des matchs qui comptent pour du beurre entre le club équatorien et le club chilien. Voilà, là, tu mets un Colombien, surtout si c'est en Équateur, ça fait des économies d'avion, c'est à côté. Voilà, mais l'arbitrage colombien est quand même dans un sale état et il faut savoir qu'on les voit trop. Tu préfères voir Pitana, Nico ? Je vois Nico Delarverde, si tu veux, si tu préfères voir Pitana. On te le laisse, mais voilà. Après, c'est pas un hasard non plus si Mir Machado est protégé aussi par Ressouroun parce que voilà, il aurait pu, Hamad Ressouroun, aurait pu tout à fait le virer dès que les affaires sont sorties, même si les cas ont été archivés. Voilà, on va dire que mon petit doigt me dit que ça pourrait lui revenir dessus et rééclater. Voilà, ça pourrait rééclater. On va utiliser le traditionnel selon nos informations. Même si bon, c'est pareil, tu l'as dit, ces affaires, elles sont connues, elles commencent à dater un petit peu, elles ont été plus ou moins. Je ne sais pas si on peut dire classées, mais bon, voilà, il y a des choses qui ont été déjà publiées depuis plusieurs années, ça n'a toujours pas explosé. Ressouroun a été réélu, son administration a été réélu. On sait comment ça fonctionne, on ne fait pas non plus de généralité, mais on sait comment ça fonctionne dans ces milieux-là, c'est-à-dire que tant qu'ils ont le pouvoir, ils ne risquent rien. Donc, concrètement, ils ne risquent pas grand-chose, ses amis, nos chers amis. Et pour finir sur cela, on a fait un espèce de tableau. Alors, il est un peu noir, le tableau, mais il est tel qu'il est. Vous avez le bilan de la mandature précédente, les dossiers qui se présentent à lui qui vont forcément être, pour certains, pas traités, pour d'autres, mal traités. On le voit par rapport à l'expérience de tout cela. Et puis, il y a des débats un peu bizarres qui commencent à surgir du côté de la Colombie, notamment sur, je pense, par rapport aux résultats de la sélection. On voit par exemple, on va terminer là-dessus, on voit par exemple surgir le fameux débat, resurgir, je ne sais pas si on peut dire resurgir, le débat du fait que la Colombie joue à Barranquilla, qui est un... Barranquilla, pardon, parce qu'il faut le dire à la Colombienne. À la Colombienne, c'est bon. Joue à Barranquilla qui est un coin très particulier parce que c'est aussi... On parle des spécificités sud-américaines, on insiste souvent sur l'altitude en Bolivie, sur l'altitude en Équateur, on insiste très rarement sur la chaleur de Barranquilla et sur la météo très particulière de Barranquilla parce qu'il est quand même normalement très difficile d'aller jouer au Métropolitano et bizarrement, ce qui est aussi peut-être le symbole que cette Colombie est en train de se chercher totalement, bizarrement, on est en train de remettre en cause le fait que la sélection joue au Métropolitano. Oui, effectivement, ça c'est ressurgir. Oui, parce que c'est toujours plus ou moins... En fait, je dis ressurgir parce que ce qui est intéressant, c'est que si vous faites un peu d'histoire du football colombien, au tout début quand il s'est structuré et c'est assez récent finalement dans l'histoire, c'était déjà un problème le fait que le premier siège de la fédération soit à Barranquilla et ça posait pas mal de soucis. Déjà, je vous invite, on va en parler tout à l'heure, mais je vous invite à aller lire un article qui est sur LO sur la première participation de la Colombie à la Copa América. Le fait que la fédé soit à Barranquilla avait posé des soucis pour aller chercher des joueurs, pour former une sélection et autres. Plein, plein de problèmes. On sait qu'on est sur des pays aussi où parfois c'est assez centralisé et la décentralisation est mal vue. Barranquilla à une époque était un problème, ne l'était plus là pour la sélection, le fait qu'elle joue au Métropolitano et donc, je dis ça ressurgit parce que bizarrement le débat revient. Barranquilla devient un problème. Il est fort, ça a été plus que jamais, j'ai envie de dire, je n'ai pas non plus, les débats au tout début de l'histoire du foot colombien dans les années 60, je n'y étais pas, donc je ne peux pas, mais là, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Alors, on va commencer effectivement, oui, il y a la question de Barranquilla telle qu'elle dans le sens géographique puisque, voilà, tu as dit, c'est sur la côte caribe, il fait très très chaud, très très humide toute l'année. Voilà, c'est-à-dire que si vous allez là, le 21 mars à Barranquilla, il fait entre 30 et 35 degrés, si vous y allez dans un mois, ce sera pareil, dans deux mois, ce sera pareil, etc. Donc, voilà, tu as ce point géographique qui pose des problèmes, en tout cas, il y a beaucoup de joueurs de la sélection colombienne qui se sont plaints pendant cette campagne éliminatoire. Sur l'heure, 16h30, c'est trop tôt, il fait trop chaud, 18h30, ce ne serait pas mieux. On a vu que finalement, 16h30, 18h30, c'était pareil. Donc, il y a ce premier thème, cette première question qui est arrivée en tant que Barranquilla tel quel, comme siège, parce qu'effectivement, il fait chaud, c'est humide. Et le fait, en fait, ce n'est plus un avantage dans le sens où, à part Miguel Boja, tu n'as plus aucun premier. Plus personne n'y joue. Voilà, plus personne n'y joue, exactement. Donc, c'est pour ça que quand ils viennent d'Europe et qu'il fait, je ne sais pas, selon leur club, il peut faire, je ne sais pas, pour Mario, si... Quand ils viennent faire les éliminatoires de novembre, quand ils viennent faire les éliminatoires de novembre, il faut qu'ils se mouillent la nuque. Voilà, exactement. Par exemple, pour ceux qui jouent en Angleterre où ils ont du 6-7, c'est au pré-rême de la flotte. tous ceux qui jouent en Europe. Ouais, après, je pense que... Il ne fait pas 35 degrés avec des taux d'humidité fous, on n'aura pas. Non, mais l'hiver à Madrid est peut-être un peu plus agréable que l'hiver à Liverpool, par exemple. Mais ce n'est pas 35 degrés... Enfin, tu vois, voilà. Donc concrètement, le Métropolitano est remis en question. Exactement. C'est la pire campagne. Quoi qu'il arrive, ce sera la pire campagne au 21e siècle de la Colombie puisqu'au maximum, ils feront 13 points à la maison. À titre de comparaison, en 2018, c'était 15 points et en 2014, c'était 17 avec un match en moins puisque le Brésil était déjà qualifié. 2010, ce n'était pas Baranqui à le siège. Ils avaient fait 16 points. Ils avaient alterné. Ils avaient joué un peu à Bogotá, un peu à Medellín. Et 2006, c'était 15 points et 2002, c'était 14, il me semble. 14 ou 15 juin. Mais quoi qu'il arrive, ce sera la pire campagne à domicile de la Colombie au 21e siècle. Et pour terminer sur le Métropolitano, la position de la FED est connue sur ce point-là ? Oui, oui. Indépendamment du fait qu'ils s'en sont servis pour trafiquer sur la vente de billets. Tu vas voir pourquoi ça va être tranché côté FED. Hamon Resulun, c'est un costeño ou quelqu'un de Baranquilla. Il est là, il est venu. Voilà. OK. Non, mais il a été président junior avant d'être président de la FED. Il a été président junior. Après, il a été président de la Dimaïor. Et en 2015, quand Bedoya est parti en taule ou en tout cas dans FIFA Gate, il a pris sa place et en octobre 2021, donc il y a quelques mois, la FED a ouvert une sorte de Clairefontaine on va dire pour schématiser à Baranquilla. Donc, le débat va être tranché. Par contre, le grand débat aussi, donc au-delà de la position géographique, le grand débat, c'est par rapport par rapport au public parce que James notamment a dit et pas que James parce que c'était l'exemple le plus marquant au Spina, au KO pareil, on dit que le public de Baranquilla ne poussait pas la sélection. Voilà, ce n'était pas ce qu'il faisait comme ailleurs. Voilà, je pense que… Je pense que ce n'était pas un problème pour la campagne 2014 ni 2018. C'était un peu différent pour la campagne 2014-2018. Pour le coup, le public, si vous regardez les images, alors 2014, ce sera évidemment marquant, mais regardez, ça se trouve sur YouTube, je pense, des images du Colombie-Chili, le fameux 3-3. Regardez également d'autres matchs de la Colombie pendant les éliminatoires 2018. Vous allez voir, c'était une ambiance différente. Là, le public n'a pas non plus permis aux joueurs de se transcender et d'aller chercher ce point. Mais ce n'est peut-être pas lié à Barranquilla. Ça, c'est un autre débat, mais ce ne sera probablement peut-être pas lié à Barranquilla. C'est peut-être lié à cette sélection et à ces joueurs-là. Surtout, tu évoquais Ramesh. Mais bon, ça, c'est un autre dossier, concrètement. On ne va pas se lancer là-dedans parce qu'on est déjà… On a déjà fait le tourne. On a fait déjà bien long. C'est un petit peu lié. Voilà. Mais oui, on a fait… Donc, vous avez un panorama complet de la mandature précédente et de la future à l'instant, tout n'est pas rose dans le paysage colombien. C'est comme ça. C'est un fait. Et c'est mal parti pour changer. On l'abordera probablement quand on parlera de Libertadores, de compétition continentale. Mais ça a aussi des effets au niveau des clubs parce qu'on voit que les Colombiens, c'est une catastrophe absolue à l'échelle continentale pour les clubs. On va quand même… Je sais que je vais remuer le couteau, Pierre, mais on va quand même rappeler que les deux clubs colombiens qui étaient engagés dans les tours préliminaires de la Libertadores ont sauté dès le deuxième tour assez vite et assez fortement. Felipe Melo a éliminé Millonarios à lui tout seul. On va le dire clairement. Et Olympia s'est tapé l'Atlético Nacional sans trop de soucis quand même. Donc voilà. C'est aussi cela. Il n'y aura que deux clubs colombiens en face de groupe de la Libertadores. Voilà. Ça correspond à un paysage général. vous voyez que ça va être compliqué pour la sélection. On a dressé un tableau. Oui, il est sombre le tableau de la sélection colombienne et de la Colombie en général. Mais c'est aussi lié à cette fédération-là. On verra si ça peut s'améliorer. J'ai envie de dire qu'on est un peu… Comment dirais-je ? Un peu sceptique sur le fait que ça puisse s'améliorer à court terme. En tout cas, sur la prochaine mandature, on est parti pour ne pas changer grand-chose. C'est très inquiétant pour le foot colombien. On a d'autres sujets qu'on pourra aborder sur cette sélection avec toi, Pierre. Mais voilà le premier point, le premier tableau que l'on peut dresser de cette Colombie. C'était donc notre premier dossier de la soirée sur la Colombie. On va passer à la suite. On va enchaîner à une heure et quart. Déjà, on est quand même bien, bien long. On va enchaîner. On va vous parler de ce qui va sortir demain. On va vous parler du LOMAC, du numéro 18. Et bien voilà, je vais donc vous en parler de ce magazine, de ce numéro 18 qui arrive un petit peu en retard. Il devait, on ne va pas se mentir, il devait arriver en février, je pense, il me semble, parce qu'on fonctionne comme ça. Il était censé arriver, je vous mets la couverture, la voici, je l'ai déjà partagée il y a quelques jours sur Twitter, qui est liée avec un des éléments du dossier. Je vais vous dévoiler le sommaire dans un instant. Il devait arriver il y a un mois, il arrive là, au mois de mars. Donc demain, normalement, les commandes papier, ça sera à partir de demain. Le PDF, probablement dans la journée aussi demain. Si jamais vous êtes abonné, vous l'aurez dans vos boîtes dans la journée de demain. Cette couverture qu'aime beaucoup Nico Delarroa, Cancha Arentina, c'est le Cylendro. Ce sont ces petits terrains de foot qui sont au pied des tribunes. On est dans le stade, on est à l'intérieur du Cylendro, le stade de Racing en Argentine, à Avejaneda. On est dans le stade de l'équipe première et donc au pied des tribunes, les enfants jouent au foot pendant que les parents que vous voyez dans les tribunes sont en train de regarder le match. C'est absolument incroyable. Je n'ai jamais vu ça sur aucun stade. Je ne sais pas si vous, messieurs, dans vos pays, vous avez un équivalent comme cela. Moi, je n'en vois pas. Non, non. En Colombie, on est plus végétation autour des stades. Ou fête foraine. Ou fête foraine. Marcelin, pas d'équivalent comme ça au Brésil non plus. Non plus, non. Dans le stade, je réfléchis, mais non, je ne vois pas. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est petit terrain. C'est absolument magnifique. Bref, voilà. C'est le numéro 18 qui arrive. Je vais vous montrer le sommaire, le menu de ce numéro 18. Le voici. Ce sommaire, il faudrait que j'enlève la couverture qui est par-dessus, sinon vous n'allez pas pouvoir tout lire. Voilà, on va consacrer une grosse page, un gros dossier à ce que l'on a appelé des buteurs légendaires, concrètement des hommes qui sont soit les meilleurs buteurs du championnat dans lequel ils ont évolué, de l'histoire du championnat dans lequel ils ont évolué, soit de compétition continentale. Voilà, vous voyez, on va aller un peu en Argentine, en Uruguay, on va aller en Corée du Sud, au Brésil, forcément, au Pérou, au Mexique. Ça, ce sont pour les buteurs légendaires qui vont animer cette partie dossier. Et puis, on aura une petite rétro, comme d'habitude. Vous le savez, si vous n'êtes pas habitué au magazine, ça marche comme ça. on a un gros dossier, un thème, avec plusieurs articles consacrés à ce thème-là. Ensuite, on a une rétro, on fixe une année, concrètement, et on raconte des histoires, des choses qui se sont passées ces années-là. Donc là, vous irez voir comment le Liban a accueilli la Coupe d'Asie. Vous allez aussi suivre l'incroyable année, dans tous les sens du terme, du Vasco. si vous aimez Romario Edmundo, vous allez kiffer. Il y a des grands moments. Et puis, vous allez voir aussi le Cameroun à la Cannes et national aussi. Ça, c'est pour la rétro. Ensuite, la couverture, c'est le Cilindro. Donc forcément, on va vous parler du Cilindro, Estadio Presidente Perón. Ce stade, le stade de Racing, avec son histoire. Et puis, vous voyez les autres thèmes, qui sont des thèmes traditionnels. On termine toujours un magazine comme cela, avec un stade, un joueur, une interview d'un supporter et un moment culture. Ça peut être un livre, un album de musique. Voilà. Donc le stade, c'est le Cilindro. L'homme de notre moi, c'est Dave Erson, l'attaquant de Palmeiras. On va en parler dans un instant avec Marcelin. L'interview, elle a été faite par Romain. C'est un supporter de l'Allianz Salima. Donc vous serez au Pérou. Et comme toujours, Romain va m'en vouloir mais à vie avec ça. Parce qu'à chaque fois que j'évoque le Pérou, derrière, bim, Chili. Voilà. Le dernier article est lié à Colo Colo. Mais ça, il va bien aimer parce qu'on termine par Allianz Salima et Colo Colo, deux clubs qui s'aiment bien. Je le disais, Marcelin, il y a quelques... Voilà. Les fans de Marcelin vont pouvoir lire du Marcelin. Quelques petites pages. On ne va pas dire combien parce que la moitié du mag, c'est Marcelin. Il a été dur pour le flamenguista que tu es, ce mag. Ouais, parce qu'il y a trois articles avec les trois sur Vasco au final. Parce qu'il y a un portrait de Roberto Dinami, qui est la plus grande idole de Vasco. Tu disais, on était sur des meilleurs buteurs, mais c'est le meilleur buteur du club, du championnat Carioca et du Brasilean. Donc, ça place un petit peu le joueur. Mais à une époque où, même s'il y avait la rivalité, c'est le clubismo qui était moins important. Parce que c'est à la même époque que Zico. Ce sont deux joueurs qui sont vraiment très respectés par les torcidas adverses. Et ça change justement avec Eureko Miranda qui était le vice-président du Vasco, notamment en 2000. Donc, l'autre article encore sur le Vasco. Avec, comme tu l'as dit, du Romario et du Edmundo à l'intérieur. Et Vasco qui fait une saison exceptionnelle avec il y a cinq finales jouées. Et Romario, je pense qu'il fait sa meilleure saison avec 93-94 où il est champion d'Espagne, meilleur buteur et il gagne la Coupe du Monde. Là, il met 66 buts juste avec le Vasco, 66 buts officiels. Parce que, bon, on connaît les comptes de Romario. Alors, autant, on ne va pas relancer le débat, mais autant sur Pelé, je vous invite à aller sur Lucarnoposé et vous comprendrez que les 1000 buts de Pelé, il va falloir arrêter au bout d'un moment de dire n'importe quoi dans certains médias. Voilà, on fait la bise à ceux qui sont concernés. Autant Romario, là, pour le coup. Voilà. Il s'est un petit peu arrangé, oui, avec les matchs. Mais là, c'est vraiment 66 buts officiels et d'ailleurs, il termine meilleur buteur de cinq compétitions différentes juste en 2000. Je ne sais pas si ça a été fait ailleurs, mais voilà, saison incroyable. Et puis, pour finir, il y a un portrait de Dave Herson qui a été le bourreau de Flamengo lors de la finale de la Copa Libertadores et qui en plus supporte Vasco. Il y a la raison qui est expliquée dans l'article. même si j'ai quand même pris du plaisir, même si ça n'a pas rappelé que des bons souvenirs. J'ai aimé écrire cet article parce que Dave Herson, c'est déjà un joueur que j'aimais bien justement pour son attitude sur le terrain. Il a ce côté très chambreur. Tu sais quoi ? Je vais montrer ce qui s'est passé là. Au féro, contre le féro. Contre Bragantino. Contre Bragantino, oui. Aussi, je pensais à l'expulsion contre le féro. Tu veux montrer la vidéo du coup ? Oui, je suis en train de passer la vidéo de ce week-end. C'était hier. Hier même, oui. Et effectivement, j'étais à deux doigts de modifier la conclusion. J'attendais qu'il fasse quelque chose en 2022. Et donc, on voit, il met son but, il se célèbre avec une danse et dans la foulée, il est expulsé. Donc, c'est du Diversum tout craché. Mais je voulais dire aussi qu'il y a ce côté-là du joueur. Mais du coup, en écrivant l'article, il y a aussi pas mal d'anecdotes sur son côté très humble et son grand cœur. Et on voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcé. Il ne le calcule pas pour son image. Il fait vraiment avec son cœur. Et du coup, il y a aussi quelques anecdotes qui sont sympas sur ce côté-là. mais c'est une vraie personnalité du foot brésilien. Et d'ailleurs, il va bientôt quitter Palmeiras. Donc, ce match contre Bragantino et cette explosion, c'est un petit peu son chef-d'œuvre pour partir. D'ailleurs, son message qu'il a laissé sur Instagram, il me semble, où il annonce que finalement, c'est la fin à Palmeiras est quand même empli d'émotions. Et tu l'as dit, vous le verrez quand vous découvrirez l'article, très franchement, Diversum, à la fin de l'article, vous êtes obligés de l'aimer. Et c'est aussi un peu ce que tu, sans trop spoiler ce qu'il y a dans l'article, c'est un joueur qui a beau chambrer tout le monde, qui a beau essayer de chauffer tout le monde dans les stades et t'aimer de toutes les torsidas finalement. Il n'y a personne qui le déteste en fait. Oui, c'est vraiment ce qui revient. À l'époque actuelle, tu parlais tout à l'heure du clubismo qui n'existait pas autant à l'époque de Roberto Dynamite et de Zico. Aujourd'hui, il n'y a que de ça, du clubismo. Pour le coup, Tyverson, lui, il est au-dessus de cela. Oui, parce que même les supporters du Corinthians ou de Flamengo, il est apprécié parce qu'il le fait sans méchanceté. C'est vrai qu'il y a des choses sur le terrain, ces simulations, c'est celle contre Sero Portegno, ma préférée. C'est incroyable ce qu'il fait. Romain parle dans le chat de la simulation avec l'arbitre si elle est pas mal. C'est celle qui a fait le tour du monde avec la finale de Libertadores. J'en parle aussi dans l'article de cette simulation avec l'arbitre. Mais oui, il est unique dans le foot brésilien. Je pense aussi pour ça qu'il a apprécié ce côté rafraîchissant où il ne calcule pas ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il fait aussi en dehors. Je le trouve vraiment attachant. Exactement. On vous invite à lire tout cela si vous êtes Vasca Ino ou pas, d'aller lire les articles sur ces deux époques de Vasco parce que c'est vraiment deux époques. La première avec Roberto Dynamite et la deuxième avec l'incroyable le duo romario Edmundo. Franchement, vous allez voir, vous allez lire des choses incroyables. Ces deux hommes sont absolument fantastiques. On n'en doutait pas en même temps, mais voilà, ensemble, c'est une très bonne idée d'avoir voulu les associer. Tout cela au milieu de tous ces articles, plus d'une centaine de pages encore de magazines. C'est tous les trois mois. on en est déjà au numéro 18, on le disait. Oui, il y a Juninho à Vasco, Pierre. Exactement, on va parler de Juninho et on croise Juninho dans le mag. Voilà, vous allez voir, on est déjà au numéro 18. Ça fera cinq ans en novembre et c'est ce qu'on calculait une fois en off avec Marcelin sur des chiffres absolument fous. On arrive à près de six millions de caractères, je crois, c'est ça. Voilà, donc si vous aimez la lecture si vous avez envie d'envoyer du culture foot et de découvrir ces footballs-là, n'hésitez pas, venez lire les magazines, ça peut être au format papier, ça peut être au format PDF qui sont forcément moins chers, donc vous pouvez y aller, tout est sur le site, il y aura les liens dans la description. Le numéro 18, donc demain, pour les commandes, les abonnés, forcément, vous n'avez pas besoin de commander puisque vous les avez déjà. Voilà, rendez-vous demain sur le site pour le HelloMag numéro 18. On a fini avec le Mag, on était sur des choses pas très joyeuses en Colombie, on va aller faire des choses un petit peu plus joyeuses en Colombie, on va aller découvrir le maillot de la semaine. Maillot de la semaine, Pierre, je le disais, on va retourner en Colombie, voilà, là on va aller vivre des choses un petit peu plus heureuses, on ne va pas parler de n'importe quel maillot colombien, on ne va pas parler du maillot de la sélection, on va parler du maillot que tu es en train de montrer je vais te mettre en gros plan, voilà, ce maillot ici, c'est écrit dessus, on va parler de ce maillot de septembre 93, porté notamment en septembre 93, celui de la victoire 5-0 en Argentine, on va perdre Cancha Argentina dans le chat, mais ce n'est pas grave, il est quand même très particulier dans l'histoire forcément par rapport au résultat et donc dans le cœur des Colombiens, ce maillot, ce maillot, ce maillot, c'est un des maillots historiques de la sélection colombienne avec le rouge de la Coupe du Monde 90 puisque c'est celui du but de Frédéric Kohn contre l'Allemagne, championne du Monde. Donc voilà, c'est aussi un maillot très particulier, c'est un des premiers maillots jaunes de la sélection colombienne, sélection, en tout cas, en termes de couleur principale, c'est 85, le premier maillot jaune de la Colombie. La voici, le premier maillot jaune de la Colombie. Voilà, et avant ça, pour un rapide historique, 45, ils avaient, donc au tout début, le maillot était blanc, en 45, ils ont sorti un premier maillot blanc avec le drapeau. Je vais essayer de vous le montrer. Il est en image. Il est en image, c'est plus joli. C'est plus facile. Voilà, avec donc le drapeau comme bande horizontale et au mondial. Franchement, avis personnel et esthétique, il est pas mal celui-là. Ah oui, celui-là, il est bon. J'aimerais bien le trouver d'ailleurs. Et si vous voulez en savoir plus, j'en parlais tout à l'heure, je l'évoquais brièvement, je te coupe deux secondes et après, tu vas pouvoir enchaîner. 45, voilà, il y a un article sur Hello. Justement, vous retrouvez ce maillot-là et vous allez découvrir la naissance en fait de cette sélection-là. Je vous invite à aller lire cet article, je le mettrai aussi dans les descriptions sur les replays et sur les podcasts. Mais voilà, vous allez avoir l'histoire de ce maillot blanc et des premiers pas de la sélection colombienne. Vas-y Pierre. Ouais, et après le blanc, on est passé au bleu, une deuxième couleur du drapeau colombien pour le mondial 62. Donc ça, c'est celui du corner direct. Voilà, donc le maillot bleu, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier ce bleu, mais en tout cas bleu, bleu roi, voilà, bleu roi, bleu foncé. Après, dans les années 70-80, on est passé sur des couleurs un peu plus what the fuck, si on a passé l'expression, avec notamment du orange, du rouge. Ah oui, c'est vrai. Ouais, dans les années 70, c'était que du orange. Je ne sais pas pourquoi le orange, puisque ce n'est pas une couleur qui est présente en Colombie, en tout cas pas sur le drapeau. Le rouge à la limite, mais voilà. Et donc 85, on l'avait, on est passé en jaune, définitivement, au début des années 90. Donc ça, c'est un des premiers maillots, historiquement, avec Umbro. donc ensuite, qui est devenu le principal équipementier. Et donc, vous avez cette magnifique campagne début 90 avec ce fameux 5-0 au Monumental de Buenos Aires. Oui, c'est notre Coupe du Monde. Voici des images, d'ailleurs. Vous avez les images des cinq buts qui ont été marqués au Monumental avec un énorme Asprilia. Il faudra qu'on le fasse un de ces quatre en classique. On le fera sur la chaîne Twitch. On avait fait des classiques avec Marcelin et avec Jérôme et avec Simon aussi. On avait fait Santos Flamingo et on avait fait Uruguay Brésil, on avait dû faire. De 70. De 70. Il faudra qu'on se fasse un de ces quatre en replay. On se mettra les images, on se posera tranquillement pour regarder, pour revoir ce match-là et raconter tout ce qui s'est passé au temps de ce match-là. Mais c'est aussi ce match-là qui fait que que ce maillot est resté dans l'histoire. Exactement. Vous voyez là, en Colombie, vous ne le retrouvez qu'avec le numéro 10 dans le dos. C'est étonnant. Voilà. Le numéro du Pibé Valderrama. Et vous voyez, manche longue à l'époque pour les joueurs. C'était quand même un peu moins agréable. Mais ce match-là, c'est vraiment rentré dans l'histoire du football colombien. Et c'est pour ça que vous le trouvez quand vous cherchez des maillots vintage. Voilà. Vous le retrouvez souvent. Il faut savoir que c'était un match quand même décisif. Le vainqueur allait directement au mondial et le perdant passait par un repêchage. Voilà. Donc là, l'Argentine s'est imposée contre l'Australie, si ma mémoire est bonne, derrière l'Argentine de Maradona. Donc, c'est pour ça que c'est un maillot évidemment très, très important, historique. C'est celui qui a fini d'enteriner le maillot jaune en fait, concrètement ? Ouais, on va dire que c'est... Pour la symbolique, peut-être. Voilà, en tout cas, c'est à partir de cette époque-là que la Colombie a joué en jaune comme maillot principal. Et c'est cette époque-là et je pense que le 5-0 a évidemment aidé. Voilà, il y a eu des célébrations dans les rues de toutes les villes colombiennes après le... à la fin du match. Et ils n'ont pas envie de le ressortir là ? Plutôt que... Parce qu'autant le dire, voilà, autant celui par exemple, on parlait, on évoquait tout à l'heure 2014. Moi, je t'avoue, celui de 2014, il est exceptionnel. Je le trouve exceptionnel. J'aime beaucoup. Mais ça, c'est un avis personnel. Voilà, mon fils là, je suis extrêmement jaloux parce qu'on l'a trouvé casse-à-taille à lui. Je suis dégoûté. Voilà, anecdote personnelle. Mais c'est vrai que depuis, beaucoup de maillots de la sélection ont été quand même très, très fortement critiqués. On rarement fait l'unanimité et j'allais te chambrer un petit peu sur le côté, ils n'ont pas envie de le ressortir maintenant histoire de se mettre à gagner des matchs. Mais finalement, ce maillot qui est assez simple, en fait, il est juste jaune avec le col bleu, sans froufrou, sans rien, sans machin. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant de se dire qu'il faudrait peut-être retrouver un petit peu notre identité ? On a montré le maillot de 85 qui était extrêmement simple aussi dans ce côté jaune. Il y a des mouvements ? Ça en parle un petit peu toujours de cet héritage du maillot ou pas trop encore ? On est tombé dans le marketing. Non, mais il y en a un qui a été pas mal critiqué. Il me semble que c'est avec les rayures. Oui, avec les rayures qui étaient pas possible. Dégueulasse. Diplomatiquement, toi, le pas possible. C'était censé représenter un symbole de la côte, un chapeau qui s'appelle le symbole Volteaou. Ça ressemble à rien. C'est très commun sur la côte. Le résultat, le rendu ne ressemble à rien. C'est vraiment immonde. Après, le maillot, à la limite, on n'en parle pas vraiment tant que ça en tant qu'héritage. Quand les maillots sont très laids, on le dit. et ça a été le cas notamment avec ce maillot qui ne ressemblait à rien. Mais je pense que la FEDE et en tout cas l'équipe anti-actuelle auraient tout intérêt à repasser à du jaune. Il n'y a rien de plus classe pour un maillot que quand il est simple et unique avec une belle couleur. Et parce que pour terminer sur ce maillot, alors je n'ai pas mis le maillot actuel de la Colombie, mais même le jaune a changé pour dire les choses. Ce jaune-là est un jaune beaucoup plus foncé que le jaune actuel de la sélection colombienne qui est un petit peu délavé, mais pas loin quand même. Oui, il est un peu plus pâle. Exactement, c'est le mot qu'il fallait. À l'image des prestations sur le terrain, c'est un peu plus pâle. Mais bon, voilà cette histoire. Vous le trouvez. Ça se trouve en Colombie. Oui, si vous venez en Colombie, il y a une culture du maillot vintage, comme ça. Vous pouvez en trouver pour la sélection, pour les clubs. C'est assez commun. Du coup, Nico, si tu veux, si je viens en mai et si je trouve un maillot 2014, je le prendrai dans ma valise. Ah bah écoute, même moi le 2014, je t'avoue, à titre personnel, je suis très jaloux de mon fils qui l'a. Ça ne lui va plus forcément parce que quand il a eu, il était tout petit. Voilà, ça ne sert à rien et je ne peux même pas lui voler. Donc voilà, c'est nul. Mais voilà. Nico Delaroua, si tu veux que je te ramène un exemplaire de ce maillot, tu me le dis et il n'y a pas de problème. Vous voyez, le groupe vit bien à l'écart d'opposé. On est tous sourds dedans. Attendez qu'on se lance sur un Uruguay Brésil et vous allez voir, ça va être sympa aussi. Donc voilà, mais très sérieusement et c'est vrai, là pour le coup, je suis très sérieux et on en parlera mais on s'est l'été dit déjà qu'on allait remettre un petit peu au goût du jour les classiques ce format que l'on avait fait de commenter des matchs, on faisait ça sur YouTube. On va venir faire ça sur Twitch d'ici. Il faut qu'on se prépare et qu'on refasse ça parce que indépendamment du score, le 5-0, il y a quand même énormément à raconter sur ce match, sur l'avant et sur les conséquences de ce match-là. Donc ça peut être extrêmement intéressant. J'en profite, regarde, je te montre vite fait quelque chose à l'image pour vous parler de l'importance du 5-0. Il y a eu un livre qui a été fait sur ce match. Écrit par un journaliste colombien, Mauricio Silva Guzmane, qui est un journaliste très sympa d'ailleurs, mais qui en parle beaucoup, beaucoup en long, en large et en travers de ce match-là. Pas que le match, l'avant, l'après, évidemment, puisque ce match a eu des conséquences dramatiques. mais voilà. Donc on en parlera, promis, on vous promet, on vous fait la... Le problème, c'est que maintenant, c'est enregistré, les gens, et puis nous, on fera ce match-là sans aucun problème. Voilà pour le maillot de la Colombie. pour ce beau maillot jaune, vraiment jaune et pas pâle de la sélection colombienne. On va enchaîner avec l'une des dernières rubriques à proprement parler. On va aller à nouveau faire un petit peu mal à Marcelin parce qu'il va encore croiser un joueur qui lui a fait du mal. On va aller s'intéresser aux joueurs de la semaine. Et ce joueur, Marcelin, c'est Raphaël Vega, joueur, c'est terrible, mais c'est joueur de Palmeiras, malheureusement pour toi. C'est ma vengeance de 2019, je la tiens. Bon, après, j'ai choisi ce que je voulais jouer par deux joueurs qui est l'un des meilleurs pour moi actuellement dans le championnat brésilien. Donc, rapidement, pour donner sa fiche, 26 ans, milieu de terrain, gaucher, donc qui joue à Palmeiras. C'est d'ailleurs un fan de Palmeiras dans son enfance grâce à son grand-père. Et son idole, c'est Marcos, donc l'historique gardien de Palmeiras qui a joué 20 ans au club. À tel point qu'au début, Raphaël Vega voulait être gardien de but. C'est d'ailleurs à ce poste qui commence, alors pas à Palmeiras, mais chez le club rival au Corinthians. Et finalement, il va passer sur le champ. Il va jouer dans des clubs un peu moins prestigieux de São Paulo comme la Portuguesa et Odax. Et finalement, il débute dans le Brasile Rang en 2016 donc à Coretiba. c'est l'une des révélations du championnat et il est recruté par Palmeiras donc en 2017. Il joue très peu et il va être prêté à l'Atletico par Anaens, le rival de Coretiba où il avait commencé. Et ça se passe très bien parce qu'il est titulaire et surtout, il remporte la Copa sous l'Americana en 2018. Peut-être que Pierre s'en rappelle aussi. Attends, je vais même faire plaisir à Pierre. Non merci, je ne m'en rappelle plus, j'ai oublié. Je vais lui mettre ce qu'il fait dans cette finale, Raphaël Vega. Voilà ! Puisque c'est lui qui fait la passe décisive pour Pablo sur le but de l'Atletico Paranaens au retour. Oui, il est décisif sur cette Copa sous l'Americana qu'il remporte et il retourne à Palmeiras. Il joue encore assez peu à son retour. Il met 5 buts en 30 matchs. il est souvent remplaçant. Donc 30 matchs sur une saison brésilienne, finalement, ce n'est pas grand-chose. Et même dans le championnat Paulista 2020, il est encore remplaçant. Et c'est vraiment avec l'arrivée d'Abel Ferreira sur le banc de Palmeiras qui va exploser. Il termine la saison 2020 avec 18 buts en 53 matchs. Et c'est quasiment les mêmes stats en 2021 avec 18 buts en 54 matchs aussi. Il y a un duo avec Gustavo Scarpa qui est très convaincant, qui va vraiment porter Palmeiras cette saison-là puisqu'il va être aussi décisif dans les matchs importants. Donc la finale de la Libertadores contre Flamengo où il va marquer. Il marque aussi en demi-finale et en finale du Mondial des Clubs cette année. Il marque lors de l'Arecopa sous l'Americana. Donc on voit qu'il est vraiment décisif sur les derniers matchs importants. Et aussi, je voulais en parler parce que c'est un joueur qui peut jouer dans l'axe ou à droite. Il est vraiment complet et technique. C'est vraiment le joueur moderne. C'est un excellent tirant de pénalty puisque depuis qu'il est à Palmeiras il est à 20 sur 20 si on compte les pénaltys dans le jeu et les tirs au but. Il n'a pas encore raté avec Palmeiras et je trouve qu'il représente le numéro 10 moderne en fait. Ce n'est plus le joueur par qui tous les ballons vont passer et qui organise vraiment l'équipe. mais c'est un joueur qui peut faire la différence individuellement que ce soit sur un dribble, une passe ou un tir. Je trouve qu'à Rascaletta à Flamengo un petit peu le même profil alors que Nacho Fernandez par exemple à l'Atletico Minero est plus classique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. sur Nacho tu es plus sur un 10 à l'Argentine old school dans la vision romantique plutôt du 10 à l'Argentine je suis assez d'accord mais justement et tu l'as dit tout à l'heure il a 26 ans Raphaël Vega c'est âgé quand même mine de rien tu penses qu'on ne peut pas le voir non plus arriver en Europe ce garçon ? Parce que justement ce profil de 10 là qui ne sont pas les 10 romantiques à la sud-américaine ça a tout pour fonctionner en Europe. Oui je pense que c'est un joueur qui peut s'imposer en Europe parce qu'il a vraiment les qualités d'un joueur moderne et oui il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il puisse réussir dans un bon club européen pour l'instant je ne crois pas qu'il y ait d'offre et qu'il envisage un départ mais oui il pourrait s'imposer en Europe. Et justement là tu en parles il est quand même l'un des éléments clés de ce Palmeiras qui marche sur le continent il faut dire les choses qui est encore favori pour sa succession parce que comme tous les clubs brésiliens il va être favori à la Libertadores et par rapport à la sélection Raphaël Vega il en est loin pas loin il tape à la porte ça commence à frétiller autour de lui ? Alors il n'a pas été encore rappelé et c'est d'ailleurs on le demande des supporters de Palmeiras parce que ça ça mérite ça donnera du mérite à ce qu'il fait sur ces deux dernières saisons et pareil je pense qu'il a le niveau pour jouer en sélection Tic des dernières convocations a dit qu'il était attentif à ses performances il n'a pas été appelé pour les éliminatoires après on entre vraiment dans les derniers matchs du champion d'Apalista donc peut-être pour ça aussi qu'il a préféré ne pas l'appeler sachant que les matchs comptent pour rien oui il vaut mieux le laisser à Palmeiras après il faut voir le système Tic va jouer avec Casemiro reculé après il aime bien un milieu travailleur comme Fred et après il y a la place pour justement un joueur moderne entre 8 et 10 actuellement c'est Lucas Paqueta ça semble un peu difficile de le déloger il y a Philippe Coutinho que Tic aime beaucoup qui revient bien en Angleterre mais après Verton Ribeiro par exemple a souvent été appelé dernièrement avec Flamengo c'est un peu moins ça donc je pense qu'il a une place à aller chercher il peut rêver de la Coupe du Monde mais oui mais par exemple alors Pierre forcément nous parle de Gerson mais tu parlais du profil de Paqueta on est dans un profil similaire Paqueta il y a quand même un coup de moins bien à Lyon voilà quoi ça peut lui peut-être envisager tu vois s'il continue sur ses prestations là bon ça risque d'être serré quand même parce que Tic n'est quand même pas du genre à bouger beaucoup ses joueurs à quelques mois de la Coupe du Monde oui en plus le duo Paqueta Neymar ça a été une grande force en éliminatoire les deux sont moins bien actuellement mais je ne le vois pas aller chercher retirer Paqueta et je ne vois pas non plus Raphael Vega être titulaire mais aller chercher 20-30 minutes sur des matchs un petit peu dans la fonction d'Everton Ribeiro je pense que c'est envisageable et bien voilà en tout cas on va le suivre Raphael Vega on va être obligé de le suivre qu'on aime ou pas Palmeiras parce que parce que Palmeiras on va les croiser on est terrible avec Palmeiras c'est vrai mais bon ils nous ont fait tellement mal et pas forcément en termes de battre des équipes que l'on aime ou des choses comme ça mais dans leur jeu il ne faut pas le dire tu vois il faut essayer d'être un petit peu objectif mais bon non mais après aussi il faut dire les choses dans leur jeu c'était quand même voilà c'était terrible Palmeiras 2019 Palmeiras 2020 2021 voilà quoi oui Abel est très critiqué pour le jeu qu'il met en place surtout qu'effectivement il a déjoué en fait pour proposer autre chose Raphael Vega tu parles un peu de Gustavo Scarpa il y a Doudou il y a Ronny il y a vraiment beaucoup de qualités même un peu derrière avec Danilo par exemple pour faire autre chose au niveau du jeu après il a les titres il a gagné les deux dernières libertadores donc c'est difficile de lui en vouloir mais c'est sûr que par rapport aux autres gros du Brésil Flamengo l'Atletico Minero les matchs de Palmeiras c'est plus chiant à regarder voilà c'est dédi c'est dédi mais c'est voilà c'est le cas c'est ainsi mais bon voilà Raphael Vega un joueur que vous allez suivre que vous croiserez forcément au cours des prochaines semaines et des prochains mois sur Hello dans nos podcasts dans nos lives forcément quand on fera de la libertadores etc etc on va passer au dernier moment de cette émission on va passer au rendez-vous de la semaine et cette semaine ça va être une semaine d'éliminatoire on arrive sur les faits de Chafifa comme on dit en âme sud sur la partie hispanophone de l'âme sud je ne sais pas comment vous dites Facha FIFA au Brésil ou pas du tout ? non dans les pays sud espagnols hispanisants on dit Facha FIFA bref on est en semaine d'éliminatoire ça va jouer partout ça va jouer forcément je vais vous mettre quelques programmes intéressants parce qu'il va y avoir des barrages et notamment normalement notamment pardon en Afrique c'est vendredi les matchs allés on n'est plus avec PM mais voilà vendredi des barrages totalement explosifs le Egypte-Sénégal et le Cameroun-Algérie notamment voilà là aussi c'est un autre débat il va falloir qu'on parle un jour du fait que les Africains n'aient droit qu'à 5 places en Coupe du Monde parce que ça fait quand même pas mal de dégâts au niveau de certaines sélections voilà les barrages allés pour la Coupe du Monde de la zone Afrique c'est vendredi le retour c'est mardi prochain je crois et en ce qui concerne en ce qui concerne l'âme sud je vous montre le programme on l'a déjà un petit peu évoqué avec Pierre avec Pierre tout à l'heure avec sa Colombie qui accueille la Bolivie à Barranquilla forcément et on va en profiter pour clairement vous donner rendez-vous puisque ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit 30 heure française on va être avec Nico Wagner d'ailleurs avec Frioul qui est dans le chat sous le nom de Frioul on va vous faire vous faire suivre cette soirée tous les matchs se jouent en même temps Uruguay-Pérou Colombie-Bolivie donc Brésil-Chili Paraguay-Équateur le Argentine-Vénézula aura lieu le lendemain l'Équateur pour vous poser brièvement le planter brièvement le décor l'Équateur peut se qualifier en cas de non-défaite au Paraguay je pense qu'on pourra dire que ça sera enterriné s'ils ne perdent pas au Paraguay s'ils gagnent ça sera encore plus réglé le Uruguay-Pérou vous le voyez dans le chat avec Romain qui stresse très très fort parce qu'il va y avoir gros stress sur cet Uruguay-Pérou et le Chili est condamné à l'exploit au Brésil on peut le dire messieurs les deux grosses affiches de cette 17ème et avant-dernière journée des éliminatoires c'est évidemment Uruguay-Pérou et Brésil-Chili parce que les autres soit elles sont jouées soit elles sont quand même normalement assez déséquilibrées sur le papier c'est les deux matchs qui comptent Uruguay-Pérou Brésil-Chili c'est Uruguay les 4ème Pérou 5ème et le Chili 6ème donc voilà vous avez le pourquoi du comment voilà vous avez l'Uruguay qui a 22 points et la Colombie en a 17 le Pérou à 21 points si j'ai bonne mémoire ouais c'est ça et le Chili en a 19 donc vous avez ces 4 équipes qui se tiennent en 5 points mais c'est surtout sur la place de barrage que ça va aller bon je vois Romain qui nous dit un vamos Brésil bon généralement le Chili a tendance à toujours s'effondrer un petit peu au Brésil à moins que Claudio Bravo ait une lame de rasoir dans ses gants qu'on prenne qu'on prenne qui pourra on vous en parlera un de ces 4 du compte d'Aurora tout ça pour dire voilà ce sont des éliminatoires ça va jouer aussi dans la zone Asie avec Antoine n'est pas avec nous malheureusement mais dans la zone Asie l'Australie joue très très gros sur ces doubles confrontations à venir tout sera à suivre bien évidemment sur Lucarno-Posé nous on sera en live pour la soirée Sudam mais tout le reste vous aurez des comptes sur Hello et au milieu de tout ça au milieu des éliminatoires comme si ça ne suffisait pas Marcelin ça va jouer au Brésil oui il va y avoir les demi-finales de championnat d'état donc le dimanche 27 mars à 21h Fluminense Botafogo pour le championnat Carioca et ça sera suivi à 23h30 de la demi-finale au retour du championnat Minero Atlético Minero Caldense et je n'ai pas mis aussi le championnat Polista parce qu'il va y avoir les quarts de finale en milieu de semaine plutôt dans la nuit il n'y a pas de choc mais pour les demi-finales donc ils seront le même week-end potentiellement il y a Palmeiras Red Bull Bragantino et Corinthians Sao Paulo donc on pourra aussi voir ce qui se passe à Sao Paulo si ça fait ça les demi-finales sont sympas aussi pour le championnat Polista on pourra aller voir ce qui se passe à Sao Paulo c'est un commentaire de Carioca vous l'aurez deviné mais vous l'avez deviné en voyant son maillot donc c'est pas la valeur il faut que j'ai choisi entre un Palmeiras Bragantino ou Foumines Votafogo peut-être plutôt le premier parce que Flamengo est déjà qualifié pour la finale s'il faut le rappeler voilà et Nico juste à jouer aussi en colombien évidemment vu le calendrier et Nawak il y a un Deportivo Deportivo Cali Atlético National ce soir à minuit heure française donc voilà si mon petit doigt me dit que si si le Deportivo Cali perd Raphaël Doudamel va se libérer de son va être libéré de son poste d'entraîneur du Deportivo Cali et sera candidat à la sélection colombienne dans 10 jours voilà voilà quelques rendez-vous on verra enfin voilà vous voyez ça de toute façon ça joue tout le temps sur la planète Hello vous avez aussi les éliminatoires Océanie on n'a pas pu en parler malheureusement avec Antoine mais il y a aussi les éliminatoires Océanie qui sont en train de se jouer avec la fin des groupes les demi-finales et la finale qui vont se jouer sur les 10 prochains jours même les 9 prochains jours puisque la finale de mémoire si je me rappelle bien ce qu'a dit aussi Antoine tout à l'heure c'est le 30 mars voilà on arrive au bout de cette émission on a fait plus long que d'habitude c'est super plus ça va plus ça dure un de ces 4 elle va durer 5 heures cette émission non non on va essayer de se calmer on va vous remercier d'avoir été avec nous je vais vous remercier messieurs d'avoir été avec moi durant cette émission merci Pierre et merci Marcelin merci à toi puis merci à tous ceux qui nous ont suivis dans le chat et pour l'émission puis à la semaine prochaine je serai là encore il sera encore là et merci Nico merci Marcelin et merci à tous également moi je ne serai pas là normalement la semaine prochaine on n'a pas encore fait complètement le programme mais normalement ce qu'on sait c'est que Marcelin sera là vous verrez on parlera encore de foot brésilien on va vous inviter en attendant à nous suivre sur les différents réseaux sociaux vous les avez vu passer au dessus de ma tête pendant l'émission toutes l'émission d'ailleurs ça doit vous fatiguer de les voir mais c'est pas grave ils sont là c'est pour qu'ils s'ancrent dans vos esprits ça s'appelle de la manipulation mentale vous n'arrêtez pas de les voir affichés et vous allez finir par craquer venez nous suivre sur les réseaux sociaux sur Twitter sur Facebook abonnez-vous à nos différentes plateformes notamment Twitch où vous êtes en train d'écouter ou Youtube sur laquelle vous êtes en train de regarder l'émission en replay les émissions les plateformes de podcast aussi puis rejoignez-nous sur notre Discord pour venir discuter avec nous venir discuter avec la communauté Lucarno-Posé merci à tous d'avoir été présents merci à tous de nous écouter merci à tous de nous soutenir n'oubliez pas les magazines les livres avec notamment ce monsieur là qui est arrivé au musée du foot à Sao Paulo messieurs dames voilà c'est la classe c'est la classe totale donc voilà merci à tous de nous soutenir et on va vous donner rendez-vous même jour même heure lundi prochain pour le huitième épisode du 9-10 à bientôt les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio